Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un ici est-il le conducteur d'une Dodge, une Dodge neuve, immatriculée, WX-21-29, garée là-bas de l'autre côté de la rue. Il a laissé ses lumières, ses phares et tout allumés. Et si le conducteur de cette voiture est ici, eh bien, sortez et allez éteindre vos phares. Elle est du côté gauche de la rue, juste là, sur la 8ème rue. Je pense que c'est un numéro d'immatriculation de New Albany, WX-21-29. Une Dodge rouge, une Dodge neuve, c'est au moins une 1959 ou 1960 ou quelque part par là. Je ne savais pas s'il appartenait à quelqu'un d'ici ou à quelqu'un qui venait de... d'ailleurs. Très bien, c'était le cas. Ça tombe donc bien. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a que les femmes qui oublient ça. Parce que ça m'arrive aussi. Eh bien, ça fait vraiment plaisir d'être de retour encore ce soir pour la réunion et de passer ensemble ces bons moments de communion autour de la parole. Est-ce que vous appréciez ça ? Oh, c'est vrai, nous passons simplement de merveilleux, merveilleux moments. Maintenant, nous avons confiance que Dieu nous aidera à continuer. Bon, mon frère est venu placer un tableau ici, mais c'est trop bas. Ce n'est pas assez haut. Alors demain, eh bien, je vais essayer de l'accrocher ici, de le soulever plus haut et de faire en sorte... Je veux dessiner certaines choses que j'aimerais expliquer pour que vous puissiez bien, et je veux bien m'assurer que vous saisissiez vraiment cela. Il y avait, hier soir, ou c'était hier, ma petite fille, Sarah. J'ai trouvé ça plutôt mignon. Sa mère et moi regardions sa petite feuille de papier. Elle avait pris des notes de ma prédication. Elle avait tout noté correctement. Esaïe, Matthieu et tout. Et tout au bas du papier, elle avait écrit, « Eh, elle a mort. La tombe n'a plus de victoire. La mort s'est fait arracher son aiguillon. » Elle a environ sept ans. Et au lieu d'écrire le livre des révélations, elle a dit « Le livre des révolutions. » Eh bien, en tout cas, ça montre que ça les intéresse et qu'ils essaient d'obtenir quelque chose. Pas vrai ? Je pense que la petite fille de frère Collins, qui est assise là au fond, a aussi écrit « Révolution ». Frénauville dit « Jour des révolutions ». Il est du même avis qu'elle. Je pense que nous devons tous le faire. Eh bien, nous passons vraiment un très bon moment. Oh, le Seigneur nous bénit vraiment. Ce matin, juste après avoir emmené les enfants à l'école, je suis allé étudier dans une pièce. Et je viens tout juste d'en sortir il y a quelques instants. J'y ai passé un moment merveilleux. Hier soir aussi, j'ai étudié jusqu'à très tard. Et vers 2h30 du matin, des gens sont venus du nord. Ils nous ont... Ils m'ont fait lever pour prier pour une petite fille qui était mourante. Et je suis sûr que le Seigneur va lui permettre de se rétablir. Ils ont fait tout le trajet depuis Bedford dans l'Indiana pour demander que l'on prie pour la petite fille à ce moment-là. Il s'agit de deux hommes qui étaient à la réunion hier soir et qui ont fait tout le trajet jusque là-bas, qui est tout le trajet pour revenir et de nouveau tout le trajet du retour. Ils ont probablement conduit toute la nuit. Et donc, c'est bon de savoir que les gens ont une telle confiance et croient Dieu. Oh, ce jour où nous vivons est un jour glorieux. Nous nous attendons maintenant à apprendre davantage au sujet de ces âges de l'Église. Là, nous essayons de commencer un peu plus tôt chaque soir. Afin de vous laisser partir de bonheur. Préférez-vous cela ? Ça permet aux gens qui doivent travailler de rentrer chez eux et de pouvoir aller au travail. Hier soir, nous sommes sortis vers 21h05 ou 10, mais au moins j'avais terminé. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir tous ces ministres qui nous visitent ce soir. Et je, je, frère Junior Jackson, frère Carpenter, notre frère de l'Église là-bas, et beaucoup d'autres qui sont ici sur l'estrade et dans la salle. On m'a dit aujourd'hui que de très précieux amis à moi, qui étaient avec moi dans les champs de mission, frère et sœur Andrew, venus du fin fond de la Chine, étaient à la réunion hier soir. Quel merveilleux moment ! Nous avons passé ensemble en Jamaïque l'année dernière. Nous avons eu du bon temps. J'étais allé chez eux. Eh bien, si... Je me demande si frère et sœur Andrew sont présents ici, à la réunion ce soir. Ce bâtiment n'est pas construit comme il faut. Alors, oui, ils sont assis tout au fond. Je me demande si vous voudriez bien vous lever, frère et sœur Andrew, juste un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes si heureux de vous voir, frère et sœur Andrew. Quand j'étais là-bas l'année dernière, je les invitais à venir ici. Maintenant, je ne le dis pas parce qu'ils sont présents. J'allais en dire plus, mais je ne le dirai pas maintenant. Mais ils sont ce que j'appelle de vrais missionnaires. S'ils viennent demain soir, je veux qu'ils prennent la parole ici, juste avant moi. Je veux que vous entendiez ce que signifie vraiment un champ de mission, de ces moments où ils se retrouvaient au fin fond de l'arrière-pays et qu'ils n'avaient plus rien à... Eh bien, ils sont... Je pense qu'ils ont passé des années et des années et des années là-bas. Sans jamais voir, ne serait-ce qu'une voiture ou un train ou quoi que ce soit d'autre. Pendant des années et des années. Et la sœur qui devait fabriquer leur pain avec, il lui fallait pétrir cela. Et bon, ça, ce sont de vrais missionnaires. Frère Andrew avait une aiguille et du fil. Il était médecin. Il les recousait quand ils se coupaient. Et je pense que quand l'enfant des enfants devait naître, sœur Andrew servait probablement de sage-femme et frère Andrew de médecin. Ils dépendaient d'eux. Et alors, quand les missions de l'Angleterre, les missions pocôtistes d'Angleterre, leur ont dit qu'ils étaient trop vieux pour retourner sur le champ de mission, pour vous dire à quel point ce sont de vrais missionnaires. Ils n'ont pas cherché à s'installer confortablement dans un fauteuil. Ils y sont retournés, de leur propre chef, là-bas, en Jamaïque. Et c'est là qu'ils font du travail missionnaire en ce moment. Frère Fred Sothman et moi avons eu le privilège d'aller chez eux leur rendre visite. Que de beaux moments nous y avons passés. Des chrétiens aussi, aussi doux qu'on puisse l'être. Je vous le dis, je ne dis pas ça pour... Je préfère donner un petit bouton de rose maintenant, plutôt qu'une couronne après leur départ. Je vous le dis, ce sont de vrais chrétiens. J'ai dit à ma femme que Sœur Andrew était l'une des chrétiennes les plus douces et gentilles que l'on puisse rencontrer. Elle est vraiment, aussi, son caractère est façonné en Christ. Pareil pour Frère Andrew. Donc, je suis sûr que si vous les avez vus, ceux qui viennent de se lever, j'aimerais que toute l'Église leur serre la main et qu'ils nous disent un mot avant leur départ. Bon, demain, si le Seigneur le veut, Eh bien, nous, demain soir, nous aborderons le deuxième âge de l'Église. Ce soir, nous abordons le premier âge de l'Église. Je suis sûr que le Seigneur a une bénédiction en réserve pour nous. Et souvenez-vous, comme je l'ai déjà dit, il se pourrait que nous ayons quelques divergences au sujet de ces choses, en ce qui a trait à la théologie. La plupart de mes dates sont tirées des récits historiques authentiques dont les auteurs n'avaient aucun intérêt à prendre un parti quelconque. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de noter les faits, peu importe ce que c'était, au sujet du vécu des Églises. Et je, bien sûr, pour ce qui est de l'interprétation divine, j'essaie de la donner moi-même, du mieux que je peux. Et si de temps à autre, il m'arrive de parler durement ou sévèrement, ou quelque chose de ce genre, je ne le fais pas exprès. Ça, tout le monde, pour ceux qui me connaissent, sait que je ne le fais pas exprès. Je veux juste, mais pour que ça morde profondément. Vous, c'est comme enfoncer un clou dans une planche. Si vous frappez juste légèrement là-dessus, il ne tiendra pas. Il vous faut l'enfoncer et le river pour qu'il tienne. C'est ce que j'essaie de faire. Ce n'est donc pas que je cherche à être en désaccord avec vous, puisque ma prédication s'adresse à toutes les dénominations et tout. Donc, ce n'est pas ça. J'ai toujours dit que c'est comparable au marquage du bétail. Je me souviens qu'il y a des années, j'étais assis un jour où on faisait le rassemblement du printemps. On amenait le bétail dans la forêt et j'aidais à conduire le bétail à ce qu'on appelle la clôture à bétail, où l'association Airford fait paître le bétail dans la vallée de la rivière Troublesome. Et j'étais assis là, la jambe par-dessus le pommeau de la selle, à regarder l'inspecteur alors qu'il examinait le bétail au fur et à mesure qu'il passait la clôture. Là, vous devez savoir, c'est que pour pouvoir être admis sur les terres du gouvernement, il faut être capable de produire une tonne de foin par tête de vache que l'on veut faire paître dans ce pâturage-là. Et si chaque ranch produit une certaine quantité de foin, cela correspondra à une certaine quantité de bêtes qui peuvent y paître. Ainsi, le bétail qui passait par là portait différentes marques. Certaines bêtes arboraient la marque Bar X. M. Grimm, qui était juste à côté de nous là-bas, possédait les diamants T, un T à côté d'un diamant. Il y avait les Lazy K, juste en amont de la rivière Troublesome. Nous, c'était des Turkey Tracks. Juste en dessous de nous, c'était des Tripods. Toutes sortes de marques passaient par cette porte. J'avais remarqué que l'inspecteur ne prêtait jamais beaucoup d'attention à ces marques. Il ne les regardait jamais. Parfois, elles se trouvaient du côté gauche de la vache. Donc, il ne pouvait pas voir la marque. Donc, ce n'était pas la marque qu'il surveillait. Mais il y a une chose qu'il vérifiait vraiment. C'est qu'aucune vache ne puisse passer là-bas à moins d'avoir une étiquette du sang à l'oreille. Il fallait que ce soit une Air Ford, pur sang. Sinon, elles ne pouvaient pas accéder à cette forêt. La marque ne comptait pas tant, mais c'était l'étiquette du sang. Et je pense qu'il en sera ainsi au jugement. Ce ne sera pas la marque que nous portons, mais il cherchera à voir l'étiquette du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Bon, est-ce que je suis mal placé, Gene ? Oui ? Il y a de l'écho ? Très bien. C'est une transposition entre les deux, n'est-ce pas ? Très bien. Merci, Fred Gene. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de sortir encore tôt ce soir pour pouvoir revenir demain soir et parler de ces âges. Et je vous le dis, c'est tellement difficile pour moi de retenir certaines de ces grandes choses que nous verrons un peu plus loin dans cette étude. J'ai envie d'apporter tout cela en une soirée. Vous savez, c'est en quelque sorte ma nature. Mais nous devons nous retenir un peu jusqu'au prochain soir. Maintenant, juste avant que nous commencions à ouvrir le grand livre, Je me demande si nous pourrions nous lever un instant pour changer de position alors que nous nous levons ceux qui le peuvent. Courbons solennellement la tête maintenant pour un mot de prière. Notre Père Céleste, nous nous approchons de nouveau de ton grand et saint trône, où nous venons avec foi, sans douter, car nous y venons parce que nous y avons été conviés. Nous ne pourrions pas dire que nous venons au nom d'une certaine église, ou d'une dénomination, ou au nom de cette église, ou en notre propre nom, parce qu'avec cela, nous n'aurions pas la certitude d'obtenir une audience avec Dieu. Mais comme Jésus nous a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Alors nous savons qu'en venant au nom de Jésus, tu nous exauceras, Père. Nous sommes si heureux de lire ce qui est écrit au sujet des martyrs d'autrefois, comment ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang. Alors, Père, cela nous donne le sentiment que nous ne faisons presque rien en ce jour-ci. Et je te prie, Seigneur, de pardonner notre négligence, alors que nous nous occupons de tes affaires. Et nous te prions de nous oindre de nouveau, alors que nous lisons ta parole. Quand on voit la souffrance qui est survenue dans les jours d'autrefois, pour former le canon de cette grande église rachetée du Dieu vivant. Je te prie, Père Céleste, de parler à travers nous ce soir, parce que nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes simplement dans l'attente et nous offrons cette prière ici parce que nous sommes dans la présence de Dieu au sein de son église. Et nous demandons que le Saint-Esprit qui est sur ces gens use de toute sa puissance ce soir et fasse vibrer l'évangile dans chaque heure afin que cela nous fasse prendre de nouveaux positions et nous donne une nouvelle espérance pour l'âge qui vient. Accorde le Seigneur, car nous voyons le figuier bourgeonner et Israël devenir une nation. Les jours des nations s'écoulaient, être comptés et nous attendons la venue du grand Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Marche au milieu de nous, Seigneur. Comme il était dit ce soir, tu marches au milieu des chandeliers. Alors marche au milieu de nous ce soir, Seigneur. Mets nos cœurs en garde contre le mal qui vient et donne-nous la compréhension de ta parole, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, comme je l'ai dit, chaque jour, j'essaie de noter sur du papier autant d'informations que possible par rapport aux dates, aux lieux et tout, parce que ce sont des événements historiques que nous abordons. C'est de l'histoire. Et maintenant, nous parcourons cela en la faisant correspondre aux différentes périodes. Bon, dimanche matin et dimanche après-midi, ou plutôt dimanche soir, nous avons passé de glorieux moments. J'en suis certain. C'était le cas pour moi. Quant à la révélation, maintenant, qu'est-ce que nous étudions ? La révélation de Jésus-Christ. Qu'avons-nous découvert au sujet de la révélation que Dieu a montrée et qui il était ? La première chose que nous découvrons parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a fait connaître qui il était, que Jésus n'était pas la troisième personne d'une Trinité. Il était la Trinité tout entière. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'était la révélation. Il est dit quatre fois, dans le même chapitre, qu'il était le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton est la possérité de David. Nous voyons donc maintenant qu'en parcourant ceci, nous allons essayer de rendre tout ça clair. Parce que je ne sais pas quand nous en entendrons encore parler, peut-être jamais, jusqu'à ce que le temps ne soit plus, qu'ils fondent dans l'éternité. Bon, comme je l'ai déjà dit, il y a peut-être beaucoup de frères, des enseignants beaucoup plus aptes à parler de ces choses que moi et qui pourraient probablement en avoir une meilleure interprétation. Mais Dieu m'a mis à cœur de le faire. Je serais donc un hypocrite si je ne disais pas exactement ce que je pense être juste. Voyez ? Alors, je veux toujours être irréprochable devant Dieu en tout temps, parce que je n'ai rien caché. Comme Paul l'a dit, je vous ai exhorté jour et nuit avec larmes, afin que l'Église soit alors trouvée prête. Si quelqu'un est perdu, que son sang ne soit pas sur mes mains, parce que je veux être pur du sang de tout homme ce jour-là. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, faites-le simplement de façon amicale et ça sera très bien. Bon, mais peut-être que le Seigneur révélera quelque chose qui nous aidera, nous tous. Maintenant, tout d'abord, nous voyons qu'il s'est révélé. Nous comprenons maintenant qui il était. Bon, avant d'aller plus loin, puisque j'ai déclaré que l'aspersion et le baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit est un baptême catholique et non un baptême protestant ou un baptême selon le Nouveau Testament. J'espère avoir été clair là-dessus. J'ai demandé à quiconque de me montrer un passage de l'Écriture ou qui que ce soit a été baptisé dans la Bible ou avant le Concile de l'Odyssée où ils ont créé l'Église catholique ou qui que ce soit a été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit de bien vouloir venir me le montrer et j'écrirai dans mon dos un faux prophète et j'irai dans la rue. Or, je dis ça simplement pas pour être dur mais simplement pour vous montrer que c'est la vérité. Voyez, maintenant, la Bible le révèle donc ici comme étant le Dieu Tout-Puissant fait chair parmi nous. Voyez, non pas Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux ou d'un dieu coupé en trois morceaux. C'est un seul dieu qui a œuvré dans trois fonctions. La paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Dieu qui s'abaisse depuis le jardin d'Éden qui essaie de se frayer en chemin pour retourner dans le cœur des hommes afin qu'ils vivent de nouveau avec lui comme des fils et des filles de Dieu. C'est Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est ça la différence. Voyez ? Et maintenant ces choses, la Bible révèle cela et l'énonce clairement dans le premier chapitre de l'Apocalypse. C'est le seul livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, dans tout le canon du Nouveau Testament, c'est le seul livre sur lequel Jésus a mis son propre seau. Et il a dit au tout début de cela, « Heureux celui qui lit et celui qui entend ». Et à la fin, il a dit, « Si quelqu'un en retranche une partie ou y ajoute quoi que ce soit, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. » C'est donc une malédiction pour quiconque de retrancher quoi que ce soit. Ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Donc, si nous le rendons au triple, vous savez ce qui arrivera. Voyez ? Votre nom sera retranché et personne, aucun protestant, aucune église primitive n'a jamais cru en trois dieux. C'était un grand enjeu au concile d'Onicée et les deux camps ont pris des branches latérales dans sa direction-ci, pour ainsi dire. Les trinitaires, les gens de la triunité, ceux qui croyaient en la trinité, ont finalement créé l'église catholique. Ils sont devenus complètement trinitaires et ont fait de Dieu trois personnes. Il y a un autre groupe qui croyait que Dieu était un seul et ils sont allés dans l'autre sens pour devenir des unitaires. Les deux ont un. Dieu ne peut pas, Jésus ne pouvait pas être son propre père. Pas plus que Jésus ne peut avoir un père et lui être, il y aurait trois dieux. Ça, ça n'aurait pas pu marcher. En effet, s'il a un père et que ce père c'est quelqu'un d'autre que lui, il aurait alors et que le Saint-Esprit en est un autre, il serait un enfant illégitime. La Bible dit que le Saint-Esprit était son père et si nous avons le Saint-Esprit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le père qui est en nous sous le nom du Saint-Esprit et qui occupe cette fonction en nous parce qu'il était autrefois dans un homme appelé l'Esprit. Il est revenu et il est en nous maintenant, le même Jéhovah Dieu. Voyez ? Trois dieux, ça n'existe pas. Trois dieux, c'est du paganisme, c'est païen, cela a été adopté. Et si vous voulez bien rester toute la semaine sans parti pris, mais examiner et considérer les choses du point de vue de l'histoire, prenez les mêmes récits historiques que moi ou que n'importe qui d'autre, n'importe quel récit historique, sachant que tous les récits historiques concordent. Ces historiens n'ont rien à voir avec un quelconque parti. Tout ce qui les intéresse, c'est de rapporter les faits, ce qui est arrivé. Regardez bien comment cette chose s'est infiltrée chez Luther, a continué chez Wesley et a ensuite été dévoilée dans les derniers jours. Ce baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Observez comment cela est entré dans l'Église catholique pendant l'âge des ténèbres, a continué chez Luther, a continué chez Wesley, mais entre Wesley et l'Odyssée, à la fin, cela devait être dévoilé. C'est vrai. Eh bien, tout ça, c'est de l'Histoire, pas seulement de l'Histoire, mais c'est la Bible. Bon, ce soir, nous abordons les sept âges de l'Église. Il s'agit des sept églises qui étaient en Asie mineure au moment où le livre avait été écrit. À cette époque-là, ces églises avaient certainement les caractéristiques des âges des églises à venir, parce qu'il y avait bien plus d'églises, notamment l'église des Colossiens et bien d'autres à cette époque-là. Mais Dieu a choisi ces églises-ci en raison de leurs caractéristiques. Donc, nous avons vu que celui qui était debout au milieu des sept chandeliers d'or avait dans sa main sept étoiles. Et ces sept étoiles, dit-il, au chapitre 1, verset 20, ce sont les sept anges des sept églises. Maintenant, dans la Bible, ils n'ont pas compris cette révélation, car à quoi ça leur aurait servi de veiller et d'attendre s'ils avaient su qu'il se passerait des milliers d'années avant que Jésus vienne ? Cela ne leur avait pas été donné à eux. Et je vous le dis, à vous qui êtes ici, à vous les catholiques, à vous les luthériens, à vous les méthodistes, et ainsi de suite. Cela n'a pas été donné à Martin Luther, cette lumière qui éclaire la parole aujourd'hui. Pas plus que cela n'était donné à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther avait omise. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Dieu le dit, et ça reste voilé pour nous, puisque ça reste caché à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut le révéler. Je me demande ce qu'il en sera après notre départ. Oui, je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai, il y a sept sceaux, si nous prenons seulement le livre de l'Apocalypse tout entier, qui sont scellés au dos du livre. Ce n'est même pas, n'est pas écrit dans le livre. Ces sceaux doivent être ouverts pendant cet âge-ci de l'Église, et les sept derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais simplement rester là-dessus tout l'hiver, parcourir cela d'un bout à l'autre. Oui, monsieur, les sept âges de l'Église. De même que Daniel a entendu les sept tonnerres et il lui était interdit. Jean a entendu des voix et le livre a été scellé. Le dos du livre a été scellé de sept sceaux. Mais au jour de l'ouverture de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son Église, non pas comme trois personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé et quand cela sera entièrement révélé, alors les sept mystères seraient dévoilés à l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et montrera par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et nous adorerons alors le Christ vivant qui est parmi nous. Ne cherchez jamais de grandes églises et de grandes choses. Quand nous aborderons cet âge pentecôtiste, vous verrez certainement où ils ont échoué. L'Église même de l'Odyssée signifie « riche, n'ayant besoin de rien ». Pourtant, elle est nue, malheureuse, aveugle, misérable. Et elle ne le sait pas. Voyez, ils ont couru après de fortes sommes d'argent, des bâtiments et tout le reste. Alors que l'Église a toujours été comme les balayures du monde. Et là, ils étaient haïs de tous, chassés, vivants dans des ruelles ou partout où c'était possible. Lisez Hébreu 11, considérez les six ou huit derniers versets et voyez comment ils erraient ça et là dans les déserts et vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, affligés, maltraités. Ces gens-là, que vaudra notre témoignage face au leur au jour du jugement ? Voyez, les gens de ce temps-là. Maintenant, quant à cet âge de l'Église, nous avons sept Églises. Maintenant, je veux placer cela pour que ce soit bien visible. Je ne pense pas que vous puissiez le voir d'ici. Peut-être que certains d'entre vous le peuvent. J'en doute fort, mais je vais essayer de dessiner. Je savais que vous ne le pouviez pas, vous qui êtes assis ici, de dessiner les sept âges de l'Église. Je vais le tenir à la main pour que vous puissiez comprendre. Cela a commencé, l'Église a commencé à la pente-côte. Quelqu'un pourrait-il nier cela ? Non, monsieur. L'Église a commencé à la pente-côte avec une bénédiction de pente-côte. Elle a été établie par Jésus-Christ pour continuer jusqu'au dernier jour avec le même message et la même bénédiction qui œuvrent en nous. Sa dernière commission à son Église, marque 16, « Allez par tout le monde prêcher l'Évangile. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, où ça ? Par tout le monde. À qui ? Toute la création. Noir, brun, jaune, blanc, quelle que soit la créature, prêchez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, ce soir, nous allons juste effleurer cela. Nous allons commencer à tailler là-dedans ce soir. Chaque soir, nous allons en tailler un plus gros morceau jusqu'à ce que nous arrivions à notre propre âge de l'Église. Maintenant, nous voyons que ça, c'était sa commission. Donc, le premier âge de l'Église, c'était l'Église d'Éphèse. Le deuxième âge de l'Église, c'était Smyrne. Le troisième âge de l'Église, c'était Pergame. Le quatrième âge de l'Église, c'était Thyatira. Le cinquième âge de l'Église, c'était Sardes. Le sixième âge de l'Église, c'était Philadelphie. Et le septième âge de l'Église, c'était l'Odyssée. Maintenant, le premier âge de l'Église a commencé vers l'an 53 après Jésus-Christ, quand Paul a établi l'Église à Éphèse. Au cours de son voyage missionnaire, il a établi l'Église à Éphèse, l'Église d'Éphèse. Et il en était le pasteur jusqu'à sa décapitation en 66, ce qui fait qu'il a été le pasteur de l'Église d'Éphèse pendant environ 22 ans. Après sa mort, il nous est rapporté que Paul, ou l'apôtre Jean, en est devenu le pasteur et a continué de l'être jusqu'à cet âge-là. Et l'âge de l'Église s'est prolongé jusqu'en 170. Puis, après l'âge de l'Église d'Éphèse, de 53 après Jésus-Christ à 170 après Jésus-Christ, l'âge de l'Église de Smyrne, qui a duré de 170 après Jésus-Christ à 312 après Jésus-Christ, a pris le relais. Ensuite est arrivé l'âge de l'Église de Pergame. L'âge de l'Église de Pergame a commencé en 312 et a duré jusqu'en 606 après Jésus-Christ. Ensuite est arrivé l'âge de l'Église de Thyatire. L'âge de l'Église de Thyatire a commencé en 606 et a duré jusqu'en 1520, l'âge des ténèbres. Ensuite, l'âge de l'Église de Sardes a commencé en 1520 et a duré jusqu'en 1750, l'âge luthérien. Puis, à partir de 1750, l'âge suivant, c'était celui de Philadelphie, l'âge de Wesley. Il a commencé en 1750 et a duré jusqu'en 1906. Et en 1906, l'âge de l'Église de Laodicée a commencé. Et je ne sais pas quand il va se terminer, mais je prédis que ce sera terminé d'ici 1977. Je prédis. Ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je le prédis selon une vision qui m'a été montrée il y a quelques années, dont cinq choses se sont, sur les sept, se sont déjà accomplies. Environ, combien de l'Église se souviennent de cette vision ? Certainement. Cela avait même dit que Kennedy serait élu lors de cette dernière élection, que les femmes obtiendraient le droit de vote, que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre, que Mussolini irait en Éthiopie, sa première invasion, et s'en emparerait, que ce serait sa fin et qu'il mourrait après ça, que ses grands ismes s'élèveraient et finiraient tous dans le communisme. L'hitlérisme, Mussolini et le corps, le nazisme et tout, finiraient tous dans le communisme. Onze ans avant que ça arrive, cela avait dit que nous entrerons en guerre contre l'Allemagne et l'Allemagne sera fortifiée derrière du béton, la ligne Maginot. Ça s'est accompli exactement comme ça. Puis, cela a dit qu'après ça, on en arriverait là où il arrivera que la science fasse de si grands progrès qu'on inventerait une voiture, des voitures qui prendraient de plus en plus la forme d'un oeuf. Et cette vision a été racontée ici même où l'église de Christ se trouve maintenant à l'ancien mai Orphelina. Charlie Kern, qui est peut-être dans le bâtiment ce soir, habitait à cet endroit à l'époque. Ça s'était produit un dimanche matin vers 7 heures. Cela avait dit, puis il arrivera qu'ils inventent une voiture qui n'aura pas besoin de volant et qui sera guidée par une sorte de puissance. On l'a maintenant. On l'a maintenant. C'est une puissance magnétique de guidage par radar. Et non, même pas, vous programmez simplement votre radar selon l'endroit où vous allez. Cela vous y amène sans que vous ayez besoin de conduit. Bon, il y était dit, en ce temps-là, une femme puissante s'élèverait aux États-Unis. Elle était bien habillée et ravissante, mais elle était cruelle dans son cœur. Au sujet de cette vision, j'ai écrit entre parenthèses, sur du papier jaune, j'ai écrit, c'est peut-être l'Église catholique. Le fait que les femmes aient obtenu le droit de vote contribuerait à l'élection de la mauvaise personne pour ce pays. Et c'est ce qui s'est produit. Tout à fait. Maintenant, cela a dit, c'est juste le début. Maintenant, une autre chose que cela disait, c'est que, puis tout juste après cela, j'ai vu cette nation devenir comme un tas de braises, complètement réduite en pièces par une explosion. Eh bien, si ces choses sont arrivées, celle-ci arrivera aussi. Nous sommes à... C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir pour essayer d'apporter ceci et le présenter aux gens à Jeffersonville, puisque je me prépare à repartir dans les champs missionnaires très bientôt. Et je ne sais pas à quel moment je pourrais être rappelé ou enlevé. Je... Je... Ça, nous ne le savons pas. Et je veux être sûr que je suis, que l'Église sache l'heure où elle vit, parce que le Dieu Tout-Puissant m'en tiendra responsable. Maintenant, maintenant, chacune de ces églises, selon l'Écriture, là avait un ange. Et l'ange était un... Combien savent ce que signifie un ange ? C'est un messager, un messager. Et il... Il y avait sept anges pour les sept églises, c'est-à-dire sept messagers. Maintenant, ils étaient des étoiles dans sa main. Dans sa main, ces douze... Ces sept étoiles étaient censées réfléchir la lumière de sa présence au temps du soir où nous vivions. Comme des étoiles réfléchissent le soleil sur la terre pour l'éclairer afin que nous puissions marcher et nous déplacer la nuit. Bon, nous voyons alors que pendant ce temps, chacun de ces anges avait une position et une place. Et frère, ce soir, nous n'aborderons pas cela parce que nous connaissons cet ange de la première église. Mais ce sera une chose mystérieuse et glorieuse que de sonder l'histoire et d'en faire ressortir devant vous les anges de ces autres églises. Paul était l'ange de la première église. C'est lui, le messager de Dieu qu'il avait fondé, l'ange de l'église d'Éphèse. C'était Paul. L'église... Bon, la raison pour laquelle je... Bon, pour les autres, vous pourriez ne pas être d'accord, mais je suis resté là pendant des jours et des jours sous l'inspiration jusqu'à ce que je sente le Saint-Esprit descendre sur moi et moindre pour cela. C'est pour ça que je le sais. Observez ces hommes qui ont été choisis. Si vous êtes historien, ils... Tous ces hommes que j'ai ici et que je sais par révélation qu'ils étaient les anges de l'église avaient le même ministère que ceux du début. Et ce ministère ne peut pas changer. Ça doit rester celui de la Pentecôte du début à la fin. Maintenant, les historiens qui sont assis ici ne seront pas d'accord avec moi au sujet de cet homme. Mais pour l'église de Smyrne, je sais que c'est Irénée qui était l'ange de ce jour-là. Polycarpe, beaucoup d'entre vous diront que c'était plutôt Polycarpe. Vous diriez que c'était lui. Mais Polycarpe penchait plus vers l'organisation et le catholicisme qui était la religion montante. Mais Irénée était un homme qui parlait en langue, qui avait la puissance de Dieu et des miracles l'accompagnaient. Il était l'ange de la lumière de Dieu et il a continué à porter la lumière après la crucifixion ou le meurtre, l'assassinat de Polycarpe. Irénée était l'un de ses disciples et Polycarpe était disciple de Paul ou de Jean. Par la suite, Irénée a pris sa place et a apporté la lumière. Et l'ange de la lumière de Pergam était le grand Saint-Martin. Je ne crois pas qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y ait jamais eu sur la terre un homme plus grand que Saint-Martin. La puissance des assassins était venu vers lui pour le décapiter. Ils croyaient au miracle, au prodige et à la bénédiction de Pentecôte. Et quand ils sont arrivés, ils voulaient l'assassiner. Il a ôté son manteau et leur a tendu le cou. Et quand l'assassin a dégainé l'épée pour lui couper la tête, la puissance de Dieu l'a fait tomber à la renverse devant lui et il a rompé sur ses genoux pour lui demander « Amen ». Il était un ange de l'église. Et autre chose, regardez comment il, un de ses frères avait été pendu. Il était en route pour essayer de le retrouver, pour voir ce qui s'était passé. Et quand il est arrivé là, on l'avait déjà pendu. Il était étendu, mort, les yeux sortis des orbites. Il s'est approché de lui et tombé à genoux et s'était tendu sur lui pendant une heure, priant Dieu. La puissance de Dieu est venue sur cet homme et il s'est relevé. Il l'a pris par la main et est reparti avec lui aussitôt. Ça, c'est de l'histoire. Tout comme George Washington, Abraham Lincoln et bien d'autres. C'est de l'histoire. Oui, monsieur, Saint Martin était l'ange de l'église de Pergam. C'est après cela que le mariage de l'église va les mener au catholicisme. L'ange de l'église de Thiatire, c'était Colomba. L'ange de l'église de Sardes, l'église morte. Le mot Sardes signifie mort. Il porte un nom. Ce n'est pas son nom, mais un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Observez la manière dont ils ont introduit ce baptême en ce temps-là. Voyez, ça vient de là. L'ange de l'église de Sardes, c'était Martin Luther, le premier réformateur. L'ange de l'église de Philadelphie, c'était John Wesley, le messager. Et l'ange de l'église de l'Odyssée n'est pas encore connu. Il le sera un jour, mais peut-être qu'il, sur Terre, celui qui a des oreilles, savent que c'est l'âge où nous vivons. C'est Dieu qui en jugera. Bon, remarquez maintenant, nous allons maintenant prendre les Écritures et retourner au premier âge de l'église. Or, j'aimerais, j'ai quelques petites notes ici que j'aimerais que vous écoutiez attentivement. La première église, l'église d'Éphèse, les œuvres de l'église, le reproche que Dieu leur a fait, c'était à cause des œuvres dépourvues d'amour. Le récompense, c'était l'arbre de vie. L'église de Smyrne était une église persécutée. Elle est passée par des tribulations. Sa récompense, c'était la couronne de vie. La troisième église, Pergame, l'âge de la fausse doctrine, du mensonge de Satan et de l'instauration du règne papal, du mariage de l'église avec l'État. La récompense, c'était la manne cachée et un caillou blanc. L'église de Thyatir était l'église de la séduction papale, l'âge des ténèbres. La récompense, c'était la puissance, l'autorité sur les nations et l'étoile du matin. C'est la petite minorité qui a tenu bon. L'église de Sardes, c'était l'âge de la réforme. Le grand missionnaire, non pas missionnaire, mais les noms cachés, ils avaient leur propre nom. Et la récompense, c'était un vêtement blanc et le nom inscrit dans le livre de vie qui doit être présenté lors du jugement. Nous avons vu cela l'autre jour, le livre de vie. On vous jugera d'après le livre de vie. Les saints seront changés et enlevés. Sans cela, ils ne passent pas par ça. L'âge de l'église de Philadelphie, c'était l'âge de l'amour fraternel, l'âge de la grande commission, le grand âge missionnaire, la porte ouverte. Et la récompense, c'était une colonne. La révélation des noms de Dieu devait se faire au cours de cet âge-là. qui s'est terminé vers 1906. Très bien. L'âge de l'Odyssée, c'était pour l'église tiède, riche, qui s'était enrichie et qui n'avait besoin de rien, mais qui était malheureuse, pauvre, aveugle, misérable et nue. Et leur récompense, c'était de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur pour ceux qui auraient vaincu cet âge. Maintenant, pour éclaircir cela, ce soir, pour vous en montrer un peu plus au cours de la réunion de ce soir, nous allons prendre le chapitre 2, le premier âge de l'église. Bon, nous, il est révélé et nous savons qui il est. Il est Dieu. Maintenant, cet âge de l'église commence, comme je l'ai dit, vers 53 et se termine en 170. Et, à la ville Cephèse, l'une des trois plus grandes villes d'Asie. On l'appelle souvent la troisième ville de la foi chrétienne. La première était Jérusalem, la deuxième Antioche et la troisième Éphèse. C, c'était une très grande ville de commerce et des affaires. E, elle était gouvernée par les Romains. F, la langue qu'on y parlait était le grec. Les historiens croient que Jean, Marie, Pierre, André et Philippe ont tous été enterrés là-bas. Éphèse était réputée pour sa beauté. Le christianisme à Éphèse était pratiqué où les Juifs vivaient à Éphèse. Cela y avait été introduit vers l'an 53 ou 55 après Jésus-Christ. Le christianisme y avait été implanté par Paul. Plus tard, Paul a passé trois ans à Éphèse. Les enseignements de Paul avaient une grande influence sur les croyants d'Éphèse. Ensuite, Timothée avait été le premier évêque de l'église d'Éphèse. Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Du temps de Paul, c'était une grande église. Éphèse signifie le nom même Éphèse signifie laisser aller, relâcher, rétrograde. Elle est appelée par Dieu l'église rétrograde. Dieu, Dieu a premièrement reconnu leurs œuvres, leur travail et leur persévérance. Dieu leur a reproché leur mode de vie, le fait d'avoir abandonné leur premier amour, d'avoir rétrogradé et de ne plus porter de lumière. L'église d'Éphèse n'était pas une église séduite. C'est elle-même qui a failli, quand elle a cessé de persévérer dans l'amour parfait. Résumé d'Éphèse, les fruits sans l'amour ont conduit à l'apostasie. Les promesses, le paradis est promis aux vainqueurs, au sein d'Éphèse, de cet âge de l'église. Ils auront part à l'arbre de vie. Voici quelque chose de très beau. L'arbre de vie est mentionné trois fois dans la Genèse et trois fois dans l'Apocalypse. La première fois qu'il était mentionné dans la Genèse, c'était en Éden. Et cet arbre, c'était Christ. Les trois fois où il était mentionné dans l'Apocalypse, c'était Christ au paradis. Oh, que c'est riche ! Que le Seigneur soit béni ! Maintenant, nous allons commencer le chapitre 1 d'Éphèse ou le chapitre 2 verset 1 L'Église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'Église à Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Jean était le messager à ce moment-là. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, marche au milieu de ces sept chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas dit qu'il marche avec un seul chandelier. Il marche au milieu de tous. Qu'est-ce que cela indique ? Qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, dans chaque âge de l'Église et pour chaque croyant. Il vient donc avec le Saint-Esprit dans chaque âge et à chaque personne. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il tient dans sa main droite. La main droite signifie son autorité et sa puissance. Il tient dans sa main droite sous son contrôle les sept messagers des sept âges de l'Église. Oh, j'aime cela, le voir marcher tout au long de ces âges de l'Église. Christ, qui se fait connaître à son peuple tout au long de l'âge des ténèbres, tout au long de chaque âge, alors que l'Église devenait formaliste, et se disloquait et que les uns allaient d'un côté et les autres d'un autre. Cette petite minorité de l'Église a tenu bon et Christ travaillait avec eux, confirmant sa parole. Il la guidait à travers toutes ces choses. C'est tellement facile de voir comment nous en sommes arrivés à ce que nous avons aujourd'hui, quand on se met à étudier ceci. Maintenant, ici, au début, je crois que vous pouvez tous voir à cette hauteur. Voici un âge de l'Église, c'est la Pentecôte. Le deuxième âge de l'Église, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième âge de l'Église. Maintenant, si vous regardez attentivement, l'Église commence à la Pentecôte. Combien croient cela ? Vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte ? Ensuite, nous voyons l'Église perdre continuellement du terrain. Elle commence à décliner un peu plus, encore plus, toujours plus, un petit peu, ça décline comme ça au fur et à mesure que la véritable Église diminue. Maintenant, Christ, peu importe combien petite est l'Église, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Quand ils sont assemblés, en quoi ? Au nom des méthodistes, au nom des baptistes, au nom des Pentecôtistes, au nom de Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés, peu importe combien ils sont peu nombreux et ils seront si peu nombreux dans les derniers jours qu'il a dit qu'il va devoir venir rapidement et abréger l'œuvre, sinon nulle chair ne serait sauvée pour l'enlèvement. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Maintenant, la première génération, les apôtres. Là, nous voyons que c'est le début, la Pentecôte. Voici qu'ils marchent là, le même grand Dieu, les mêmes grands miracles, devaient se produire tout au long de ses âges parce qu'ils marchaient au milieu de chaque âge. Bénissant quoi ? Son peuple qui est assemblé en son nom. Je veux que vous observiez ceci alors qu'on fait l'étude de l'Église. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Et cette Église-ci l'a perdue. Cette Église-ci est sortie l'âge luthérien qui a un nom que tu fais vivre mais tu es mort. Et cela continue jusqu'à la fin de cet âge-ci. Et entre cet âge-ci et cet âge-ci, il y a une porte ouverte qui ramène de nouveau ce nom dans l'Église. Maintenant, regardez et voyez si c'est la vérité après que nous l'aurons vu ici dans les Écritures. Là, entre ces ces âges. Bon, demain soir, j'essayerai de faire installer cela ici en haut afin que nous puissions tous le voir. Je viendrai peut-être demain après-midi dessiner pour certains des schémas dont je veux vous parler. Et s'il y en a parmi vous qui possèdent les récits historiques, apportez-les. Ou prenez des notes puis allez à la bibliothèque ou ailleurs. Vous procurez les récits historiques et lisez-les pour voir si ceci est vrai. Maintenant, le verset 1. Que fait-il ? Il leur adresse une salutation et crie à à l'ange de l'église d'Éphèse, à Jean. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est une salutation. Maintenant, au verset 2 et au verset 3. Il les félicite. Je connais tes œuvres, tes travaux et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés monteurs. Voyez, l'apostasie avait déjà commencé à s'installer dans ce premier âge. Cela avait commencé déjà en ce temps-là parce que les élus, la véritable église qui voulait garder les préceptes de la Bible et garder les paroles que Jésus avait prononcées dans son témoignage. Ils avaient déjà commencé à se retirer. Quelque chose a commencé à se produire. De faux enseignants se sont élevés. Des gens qui enseignaient des choses fausses, contraires aux Écritures, qui essayaient d'introduire quelque chose ou d'ajouter quelque chose. C'est pour cela qu'il a donné cette révélation à l'Église et a dit « Quiconque en retranche ou y ajoute, sa part sera retranchée du livre de vie. » Ça veut dire « Être perdu, frère. » Ne touchez pas à la parole de Dieu. Peu importe qui elle blesse ou ce qu'elle blesse, proclamez-la quand même. Exactement comme elle est écrite ici. C'est ainsi qu'il faut le faire. Nous n'avons pas besoin d'un super quelque chose d'autre. Nous n'avons pas besoin de prêtre ou de quoi que ce soit pour nous l'interpréter. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'interprète. C'est Lui qui en donne l'interprétation. Maintenant, si vous remarquez, ils se sont détournés des méchants et ont découvert les faux prophètes après qu'il ait été prouvé qu'ils étaient faux, bien qu'ayant l'apparence de la piété. Vous voyez comment l'Église a commencé à devenir formaliste pendant cette période. Ils se sont en quelque sorte mis à nuire à ceux qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Se sont mis à inciter les gens à se moquer en quelque sorte des gens. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de la justice ? » Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Il a dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il a dit cela. C'est dans les béatitudes, dans Matthieu 5. « Heureux serez-vous » Eh bien, avoir des gens qui se moquent de vous parce que vous aimez le Seigneur Jésus, le simple fait de les voir agir ainsi, c'est une bénédiction. Ils ne font que quand ils vous insultent. Ils font descendre sur vous les bénédictions de Dieu. Ça se retourne contre eux comme il en avait été pour Balaam autrefois. Ça, ça se retourne contre eux. Quand ils essayent de se moquer de vous parce que vous êtes chrétien, eh bien, ça se retourne contre eux et Dieu envoie une bénédiction car heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, à cause de son nom. Heureux serez-vous. Maintenant, nous voyons qu'ils avaient commencé à avoir l'apparence de la piété. Maintenant, je pourrais m'arrêter juste ici et dire quelque chose. Je crois que je vais le faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil, maintenant, mes frères dans le ministère, vérifiez ceci. Chaque réveil produit des jumeaux, exactement comme Jacob et Rebecca ont eu des jumeaux. Esaü et Jacob, je veux dire Isaac au lieu de... Isaac et Rebecca au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont eu des jumeaux. Le père était pieux, la mère était pieuse, mais deux garçons leur sont nés, Esaü et Jacob. Eh bien, les deux étaient religieux. Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, il était probablement un meilleur garçon que l'était Jacob en tout point. Le saviez-vous ? Jacob était juste un petit garçon qui restait toujours près de sa mère. Mais Esaü sortait et allait travailler. Il sortait et ramenait du gibier qu'il donnait à son vieux père aveugle qui était prophète. Il essayait de prendre soin de lui. Mais Jacob n'avait qu'une seule chose en tête. Il voulait ce droit d'aînesse. Peu lui importait combien de temps il devait rester là ou faire quoi que ce soit. La chose principale dans sa vie, c'était le droit d'aînesse. Et Esaü méprisait cela. Maintenant, ne voyez-vous pas l'homme naturel ? L'homme naturel ? Quand un réveil arrive, il y a deux catégories de gens qui sortent de chaque réveil. Il y a l'homme naturel qui va s'avancer à l'hôtel et dire « Oui, monsieur, j'accepte Christ comme mon sauveur. » Il va repartir. Et qu'est-ce qui va lui arriver ? Avant longtemps, il finira dans une bonne église froide et formaliste parce qu'il se dit « Eh bien, si j'adhère à l'église, je suis tout aussi bon que cette autre personne. Ne suis pas aussi bon qu'un tel ? Qu'est-ce que ça peut bien changer tant et aussi longtemps que je suis membre d'église et que je fais ma confession ? » Eh bien, ça fait toute une différence. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir le droit d'aînesse. Jacob ne se soucia pas de combien on se moquait de lui. Il voulait le droit d'aînesse et peu lui importait comment il allait l'obtenir. Bon, beaucoup de gens ne veulent pas du droit d'aînesse parce qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment populaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'hôtel et pleurer un peu ou se priver de quelques repas. Eh, eh, que sais-je encore ? Ils, 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 ils ne veulent pas le faire. Beaucoup de femmes, beaucoup de, vous savez, qui portent de la manie, du maquillage. Elles pensent que si elles pleurent, ça pourrait les démaquiller et elles seraient obligées d'en remettre. Eh bien, elles, c'est, je ne le dis pas pour être sacrilège. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Ils n'en veulent simplement pas. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance est en quelque sorte un gâchis. C'est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis. Peu m'importe où elle a lieu, si c'est dans une porcherie ou dans la grange ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis. La nouvelle naissance, c'est pareil, c'est un gâchis. Amen. Cela vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Vous tenir au coin d'une rue et battre du tambourin ou chanter « Gloire à Dieu ! Alléluia ! Dieu soit loué ! Gloire à Dieu ! » Eh bien, vous agirez comme un fou. C'est ce que cela fait aux apôtres. C'est ce que cela fait à la Vierge Marie. Elle se conduisait comme si elle était ivre. Elle était un gâchis dans la société. Mais il faut un gâchis pour produire la vie. Amen. À moins qu'une chose meure et pourrisse, la vie ne peut pas en sortir. Tant qu'un homme ne meurt et ne pourrit à ses propres pensées, Christ ne peut pas entrer dans son cœur. Si vous essayez de vous dire en vous-même « Bon, lorsque je vais m'avancer à l'hôtel, je vais dire « Oui, Seigneur, je suis quelqu'un de bien, je vais t'accepter, je vais payer ma dîme, je vais faire ceci. » Vous devez mourir et pourrir à vos pensées. Là, laissez simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle et faire ce qu'il veut de vous. Devenir une sorte de gâchis avec ça. Ça semble horrible, pas un sacrilège, mais c'est la vérité. C'est le seul moyen que je connaisse pour faire ressortir cela afin que vous le compreniez. Trouvez-moi un gâchis pire que ce groupe de juifs plein de dignité ce jour-là que de voir ces gens qui étaient là à balbutier. Vous savez ce que c'est que balbutier ? D'autres langues et se conduisaient comme des gens ivres. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air d'un bon gâchis. Et on a dit « Ces hommes, sont-ils tous pleins de vin doux ? » Mais l'un d'eux, après s'être un peu ressaisi, a dit « Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. » Mais il s'est référé à l'Écriture. Ceci, c'est cela qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. » C'est ainsi qu'est née l'Église au début. Combien croient que Dieu est infini ? Alors, il ne peut pas changer. Et si c'était ça, sa conception de l'Église au commencement, c'est ce genre d'Église-là qu'il aura la fin. Il ne peut pas changer. Alors, comment allez-vous substituer cela par une poignée de main ou une aspersion ou quelque chose d'autre qui ne s'était pas produit là-bas ? Chacun des apôtres est simplement retourné à cela. Après qu'ils ont fait tout cela, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pierre a dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au commencement ? » Et il a ordonné qu'ils se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est vrai. Paul est allé là-bas et a trouvé des gens qui poussaient des cris et qui passaient du bon temps. Un groupe de baptistes qui glorifiaient Dieu. Il a dit, dans Acte 19, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ? » Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « Comment avez-vous été baptisés ? » Ils ont dit, « Nous avons été baptisés par le même homme qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste. » Il a dit, « Eh bien, ça ne marchera plus. » Voyez, Pierre avait scellé cela le jour de la Pentecôte. Il avait les clés. Voyez, il a dit, « Ça ne marchera plus. Vous devez vous faire rebaptiser. » Alors, il les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur a imposé les mains et ils ont eu le même genre de résultat qu'eux avaient eu au commencement. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Maintenant, voilà comment l'Église a été tout au long des âges. Donc, cela a commencé ici même au commencement. Je connais ta persévérance, ta grande patience. Je sais que, maintenant, souviens-toi, je suis celui qui marche au milieu des chandeliers. Je connais ta persévérance, tes œuvres, ton travail, ton amour et ainsi de suite. Je sais tout ce que tu as fait. « Et je sais que tu as éprouvé ces gens qui se disent prophètes, apôtres et que tu les as trouvés monteurs. » Oh, c'est vraiment direct, n'est-ce pas ? Je n'en suis pas responsable, c'est lui. C'est lui qui a dit qu'ils étaient des monteurs. Mais la Bible a dit, « Éprouvez-en homme. » « Il y a parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète ou qui prétend l'être. Moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui. Je lui parlerai par des visions et des songes. Et si ce qu'il y arrive, alors écoutez-le. N'ayez pas peur de lui, voyez, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas. Il n'a pas ma parole. Voyez, si c'est sa parole, cela arrivera. Maintenant, ils ont trouvé que ces hommes ne se conduisaient pas selon la Bible. Voyez, ils essayaient d'obtenir quelque chose d'autre. Je veux que vous fassiez travailler vos ménages alors que nous en arrivons à la pépite dans quelques instants. Bon, ensuite, il a dit, « Je vois ce que tu, que tu as de la patience, de la persévérance et envers eux, tu les as éprouvés et tu as trouvé qu'ils ne sont pas des apôtres. Ils ne le sont pas. Maintenant, comme je l'ai dit au début, avant que nous reprenions cela, chaque réveil produit des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre est un homme naturel, terrestre. J'ai adhéré à l'église. Je suis aussi bon que n'importe qui. C'est ce que ce réveil a produit. C'est ainsi pour chaque réveil. C'est ce que celui de Luther a produit. C'est ce que celui d'Irénée a produit. C'est ce que celui de Saint-Martin a produit. C'est ce que celui de Colomba a produit. C'est ce que celui de Wesley a produit. C'est ce que la Pentecôte a produit. C'est exactement cela. Vous voyez comment ils se sont dégradés ? Ils ont bâti leurs églises de grandes et belles bâtisses et se sont continuellement éloignés. Et, oh, miséricorde, ils se lèvent et récitent le crédeau des apôtres. Je crois à la Sainte Église catholique romaine et à la communion des saints. Toute personne qui croit à la communion des saints est un spirit. Tout ce qui communie avec les morts est du diable. C'est tout à fait vrai. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ, l'homme. C'est vrai. C'est ce que Pierre a dit. Et vous, chers catholiques, vous l'appelez le premier pape. Pierre est le premier pape qui a marché avec Jésus. Et là, il a dit, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, vous en avez dix mille autres. Pourquoi cela a-t-il tant changé ? Si l'Église est infaillible et qu'elle ne change pas. Et toutes vos messes sont dites en latin pour qu'il n'y ait pas de changement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où trouvez-vous le crédeau des apôtres dans la Bible ? Si les apôtres avaient un crédeau, c'était « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Il n'ait jamais entendu dire qu'il connaissait d'autres crédeaux ou qu'ils aient déjà récité autre chose. Mais pour ce qui est des saintes églises romaines et de toutes ces autres choses et de « Dieu le Père tout-puissant qui préserve les cieux et la terre », c'est une absurdité. Voyez, c'est vrai, ce n'est pas dans la Bible, ça n'existe pas dans les Écritures, c'est inventé, c'est un crédeau qu'ils ont inventé. Mais c'est toutes ces prières et tout ça, ce sont des choses inventées. Nous pouvons voir aujourd'hui que nos protestants, quand nous y arriverons, ont reproduit le même modèle. Et comme Billy Graham l'a dit dimanche, les gens ont tellement été dans l'erreur qu'ils pensent être dans le vrai alors qu'ils sont dans l'erreur. C'est vrai, c'est la vérité. Je suis heureux d'être. Bien sûr, je sais que Billy Graham a reçu le Saint-Esprit sous George Jeffries là-bas, mais un de ces jours, il sortira de là. Dieu l'utilise là-bas en ce moment parce qu'il peut ébranler ce royaume dans lequel quelqu'un d'autre pourrait difficilement entrer. Mais vous pouvez voir par sa prédication qu'il y a quelque chose derrière cela à cause de certains de ces baptistes donneurs de poignée de main. Oui, monsieur. Maintenant, je connais tes œuvres et ta persévérance. Je sais que tu ne peux... Voyons un peu. Là, j'ai l'œuvre. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Il les a trouvés menteurs. Comment les gens l'ont-ils su? Ils ne se conformaient pas à la parole. Eh bien, si un homme dit... Cette Bible dit dans Hébreu 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cet homme dit... Ah, les jours des miracles sont passés. Alors cet homme est un menteur. Si la Bible dit... Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que partout dans la Bible, ça dit la même chose et que tous ceux qui ont été baptisés du temps de la Bible ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, mais lui, il leur ordonne d'être baptisés, aspergés ou quelque chose d'autre encore. Cet homme-là est un menteur. Il sera trouvé un faux prophète. J'espère que je ne vous blesse pas, mais je... Frère, on ne peut pas présenter ceci avec des gants. Il est temps de les enlever et de manier l'Évangile. Voyez, c'est la vérité. Maintenant, montrez-moi le contraire. Montrez-moi où une personne a déjà été baptisée autrement qu'au nom de Jésus. Voyez, en dehors de l'Église catholique. Si donc, vous êtes baptisés de cette façon-là, vous n'êtes pas dans l'Église chrétienne. Vous êtes dans l'Église catholique puisque vous avez leur baptême dans leur propre visiteur du dimanche. Il était posé cette question dans le catéchisme. Y aura-t-il des protestants qui seront sauvés ? Ils ont répondu, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ont adopté notre baptême et bien des choses comme ça. J'ai dit, ils prétendent croire la Bible et la Bible dit baptisé au nom de Jésus-Christ et nous avons retranché cela pour le remplacer par Père, Fils et Saint-Esprit. Et les gens se sont soumis à cela. Certainement. Voyez, pas un, pas, ce n'est pas un, ce n'est pas un baptême chrétien, c'est un baptême catholique. Mais avez-vous entendu dire l'autre soir, avez-vous déjà été baptisé du baptême chrétien ? Le baptême chrétien, Christ, Jésus-Christ et non dans un titre quelconque. Bon, le verset 3 là. Très bien, les versets 2 et 3. Maintenant, le verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé à cause de mon nom. Avez-vous remarqué qu'ils avaient de la persévérance ? Ils ont souffert à cause de quoi ? Son nom. Voyez-vous que ce nom demeure dans cette église ? Maintenant, observez bien au cours de la semaine comment cela a été progressivement abandonné au profit d'un autre nom. Voyez, que tu as de la persévérance, que tu as souffert et tout à cause de mon nom. Ils ont souffert à cause de son nom. Pour garder le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute église, au-dessus de toute autre chose, qu'il est la première place, quoique, a dit la Bible, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Est-ce vrai ? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, si vous célébrez un mariage, le mariage de quelqu'un, si vous ne le pouvez pas, s'il y a de la confusion au sujet de leur mariage, ne les mariez pas du tout. Voyez, si vous ne pouvez pas dire librement, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Laissez ça tomber. Très bien. Si vous voulez les baptiser, baptisez-les au nom de Jésus. Si vous devez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus, ne touchez pas à ça. Quelqu'un dit, prends un petit verre, vous ne pouvez pas faire ça au nom de Jésus, alors ne touchez pas à ça. Quelqu'un dit, joue un peu aux cartes, vous ne pouvez pas faire ça au nom de Jésus, alors ne touchez pas à ça. Une petite plaisanterie obscène à votre partie de bridge, vous ne pouvez pas faire ça au nom de Jésus, alors ne touchez pas à ça. Voyez, vous ne pouvez pas porter des shorts au nom de Jésus, alors ne touchez pas à ça. Je pourrais continuer, mais nous, vous savez de quoi je parle. Très bien. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous ne pouvez pas faire en son nom, ne touchez pas à ça. En effet, il a dit, quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Très bien. Nous allons maintenant, c'est l'heure. Il les a félicités pour cela. Je vais maintenant parler du reproche, là, au chapitre 4, ou plutôt, au verset 4. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, j'ai quelque chose contre toi. Tu as eu de la persévérance. Tu as tenu ferme à cause de mon nom. Ne serait-ce pas un bon sujet pour ce tabernacle aujourd'hui ? Oui, monsieur. Tu as bien agi. Tu as montré beaucoup de persévérance et tu as supporté pendant longtemps. Mais, ce qu'il y a, tu as tenu ferme à cause de mon nom. J'apprécie tout cela. Je, je te félicite pour cela. C'est très bien. J'ai vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tout, et que tu les as trouvés menteurs. Ils ne se conforment pas à la parole. Je, j'apprécie tout cela. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné cet amour que tu avais autrefois pour ces bonnes réunions du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et tu commences en quelque sorte à rétrograder et à glisser dans ce formalisme. Tu as introduit notre père. C'est une absurdité. Voyez ? Toutes ces choses sociales-là, que quelqu'un doit être vêtu d'une grande robe, vous savez, pour pouvoir chanter dans la chorale, vous savez, toute cette manucure dans leurs cheveux et tout. Beaucoup de maquillage sur le visage. Elles chantent comme je ne sais quoi. Ici, il n'y a pas longtemps, si cela n'avait pas été une réunion d'Aural Roberts, j'aurais certainement passé un savon à un de ces groupes-là. J'étais, j'étais à la convention des hommes d'affaires et elle avait lieu, on n'avait pas, c'est moi qui devais prêcher ce soir-là. On ne pouvait pas la tenir là-bas, à l'hôtel. Et ils m'ont amené à l'immeuble d'Aural Roberts. Pendant que j'étais assis dans le bureau d'Aural, il y avait un groupe de jeunes pancotistes, de jeunes hommes et de jeunes femmes de 16, 17, 18 ans qui étaient tous là-bas. Ils étaient une trentaine, une quarantaine qui se préparaient à chanter une sorte de petit, cela semblait être une sorte de prélude de quelqu'un dont Becky parle, de Tchaïkovski ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, un des chants de ce genre, un chant classique. Ils étaient là. Les frères s'apprêtaient à prélever une offrande dans la salle de réunion et chacun de ces jeunes est allé chercher une petite coupe. Ils agissaient comme s'ils étaient aveugles, se conduisaient mal, garçons et filles et faisaient des plaisanteries comme vous n'en avez jamais entendu. Ils parlaient sans retenue. Et ces filles avaient sur le visage suffisamment de peinture pour peindre presque tout l'immeuble d'Aural. Elles étaient là comme cela et prétendaient être des ponts de cotistes. Elles ont perdu leur premier amour. Je suis certainement d'accord avec David Duplessis. Dieu n'a pas de petits-enfants. Non, monsieur, nous avons des petits-enfants méthodistes. Nous avons des petits-enfants baptistes. Nous avons des petits-enfants ponts de cotistes. Mais Dieu n'en a pas. Vous êtes des fils et des filles. Vous ne pourrez pas entrer sur la base des mérites de votre mère ou de votre père qui, eux, étaient de braves jeunes et femmes. Vous devez payer le même prix qu'eux ont payé. Vous devez naître exactement comme il en a été pour eux. Dieu n'a pas de petits-enfants du tout. Vous êtes un fils ou une fille. Mais vous n'êtes pas un petit-fils. Ça, c'est sûr. Je suis allé à une réunion là-bas et là, il, dans une bonne église, une assemblée de pentecôtes. Oh, vous auriez dû voir ces femmes se disperser lorsqu'elles m'ont vu entrer avec leurs cheveux coupés courts et ces femmes à moitié habillées, presque comme des saucisses de Francfort épluchées. Vous savez, dans ces robes-là, des femmes pentecôtistes qui mettent des vêtements si sexys. Vous aurez à répondre de cela au jour du jugement. Vous serez coupable d'avoir commis adultère car Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si vous vous présentez ainsi devant un homme qui est coupable, vous ou l'homme, comportez-vous correctement. Fuyez l'apparence même du mal. Voyez, alors, voilà, que peut-on bien y faire ? Ils ont perdu leur premier amour. Oh, on ne pourrait pas les faire venir à un coin de rue avec un tambourin pour qu'ils tardent des mains et louent Dieu. Oh non, ils préfèreraient chanter quelque chose de classique, vêtu d'un tas de vêtements. Voyez, ils ont perdu leur premier amour. C'est ce qui ne va pas dans la première église. Voyez, ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir comme le monde. Il leur faut s'habiller comme le monde, ressembler au monde, agir comme le monde. Ils ont leur vedette préférée de la télévision, vous savez. Ils ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Nous aimons Suzy ou quelque chose de ce genre, vous savez. Il leur faut absolument regarder cela. Au lieu d'aller à la réunion de prière et tout, ils préfèrent rester à la maison pour regarder cela. Sinon, ils passeront tout un savon à leur pasteur pour qu'il les laisse partir tôt, avant le début de cette émission, afin qu'ils aient le temps de rentrer à la maison pour la regarder. Aimons le monde plus que Dieu. Oh, trop de formalisme. Elles ne peuvent plus dire Amen. Bonté divine, ça pourrait abîmer leur maquillage. Voyez, ils ne l'ont plus. Voilà les pentecôtistes. Il ne s'agit pas des baptistes. Ils ne l'ont jamais eu pour commencer. Les presbytériens, je parle des pentecôtistes. C'est vrai. Je sais que c'est vraiment dégoûtant, frère, mais nous voulons qu'une naissance se produise à l'issue de ceci. Pour obtenir une naissance, il faut au préalable la mort. Voyez, c'est la vérité. Mais voilà, tu as abandonné ton premier amour. Je, si Dieu avait cela contre cette église-ci, il a cela contre celle-là aussi. Puisque tu as abandonné ton premier amour, c'est ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Voilà mon reproche. Autrefois, tu as eu des moments glorieux, mais tu as laissé le monde commencer à s'infiltrer et tu t'es mis à agir de manière un peu formaliste. Tu gardes encore mon nom et tu fais encore ce qui est juste. Tu montres beaucoup de persévérance, c'est tout. Tu travailles. Tu es comme un mulet. Tu travailles beaucoup et tu fais des œuvres. Oh là là, là là, là là. Voyez, vous avez abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre le travail et les œuvres. Eh bien, je vous le dis, Frère Branham, j'aide toutes les veuves que je peux. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous félicite pour cela. Mais où est ce premier amour que vous aviez autrefois ? Oui, oui. Où est cette joie que vous aviez dans le passé ? Comme David s'était crié une fois, Oh Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Où sont passés vos réunions de prière qui durent toute la nuit et les larmes sur vos jours ? Oh miséricorde, la Bible est même poussiéreuse et elle est couverte de toiles d'araignées. Vous lisez des histoires d'amour, les nouvelles et tout, des choses qu'on ne devrait même pas permettre de publier, qui sont juste bonnes pour la poubelle. Et nous, les pont-côtistes, nous les prenons et nous fonçons là-dessus comme un essaim de mouche sur une poubelle. C'est vrai. Oh miséricorde, ce qu'il nous faut, c'est revenir à notre premier amour, revenir à la ponte-côte. Oh, je ferais mieux de laisser cela de côté. Très bien. Mais, vous comprenez, abandonnez le premier amour. Le verset 4, le verset 5 maintenant, un avertissement. Le verset 5, c'est un avertissement. Souviens-toi et réponds-toi. Voyez ? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où es-tu venu ? Tu es tombé de la ponte-côte au point où tu te trouves maintenant. Tu es rétrograde. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Retourne à la ponte-côte. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de S.A. Vous voyez de qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Sa place à moins que tu ne te répondes. Autrement dit, si vous avez un pasteur rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit et que vous cherchez à le diriger en disant, eh bien, s'il dit quoi que ce soit au sujet des vêtements que porte notre chorale, s'il dit quoi que ce soit au sujet du maquillage que nous portons, nous l'excommunierons tout simplement. Ne vous en faites pas. Dieu le fera avant que vous en ayez l'occasion. Il préférera aller prêcher aux pierres dans la rue que de faire des compromis avec ce genre de choses. Si vous avez un pasteur qui vous dit vraiment la vérité, vous devriez honorer Dieu, rester dans l'Esprit et adorer Dieu, ayant pris conscience que vous serez perdus si vous ne le faites pas. Voyez ? Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient, comme si c'était l'unique chose qui existe. Vivre ici sur la terre et c'est tout. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ce monde pour aller quelque part et vous scellez votre destination ici même. La façon dont vous vivez est la façon dont vous agissez. Vous êtes recunier, méchant et tout. Puis, vous courez à l'église. Oh, miséricorde ! Honte à vous ! Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. N'est-ce pas vrai ? Ne le faisons-nous pas ? Ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui font du tort à l'église. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les prostituées qui font du tort à l'église. Ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du tort à l'église. Nous savons ce qu'est le contrebandier d'alcool et ce qu'est la prostituée. Quand nos sœurs s'habillent comme des prostituées, là, c'est différent. C'est ça qui fait du tort à l'église. Quand un homme boit comme un contrebandier d'alcool, eh bien, c'est cela qui fait du tort à l'église. Ils professent être chrétiens et ils font de telles choses. Les gens vous regardent. Ce n'est même que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ s'éloigne du péché. Voyez, éloignez-vous de ça. Oh, nous en sommes si loin, mes frères. Moi, vous, nous tous, nous sommes, nous sommes loin d'être ce que Christ veut que nous soyons. Et ici même, en ce jour, il est temps de mettre de côté tous les péchés qui nous enveloppent si facilement et de courir avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Prédicateur, c'est vrai, mes frères. C'est tout à fait vrai. Souviens-toi et réponds-toi. Sinon, j'ôterai la lumière de l'étoile de sa place. Quelle est sa place ? Dans l'église. Mais si tu ne te réponds pas et ne retournes pas au point où tu étais au début, je t'enlèverai ton pasteur et je l'ôterai de sa place. Je le placerai quelque part ailleurs où je ferai refléter ma lumière pour qu'elle brille. N'est-ce pas solennel, ça ? Il est temps pour les églises de se repentir. Il est temps pour le pancotisme doté de la chair bon nombre de ses petits érudits aux manières très raffinées pour y placer des prédicateurs à l'ancienne mode qui vous diront la vérité qui ne seront pas là pour caresser tout le monde dans le sens du poil, se servir de l'église comme un gagne-pain, recevoir un gros salaire ou quelque chose comme ça et de la psychologie et des courses de chevaux, des soupers où on sert de la soupe et tout. Il est temps de revenir à l'évangile. Peu m'importe combien vous êtes peu nombreux, là où deux ou trois sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Rebends-toi, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier. Je l'éloignerai et l'enverrai ailleurs faire briller sa lumière. Maintenant, le verset 6. Bon, c'est ici que nous aurons du fil à retordre. Eh bien, à moins que tu te repentes, il viendra et on verra le pasteur ailleurs. Tu as pourtant ceci. Maintenant, souvenez-vous. Oh, ne manquez pas ceci maintenant. Voici ce qui reliera tout le reste jusqu'à maintenant où nous, cet âge-ci, où nous vivons maintenant. D'abord, est-ce que tout le monde se sent bien ? Êtes-vous pressé ? Bon, très bien. très bien. Faites donc preuve d'un peu de patience encore. Bon, merci. Tu as pourtant ceci. Il avait quelque chose alors, n'est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient ? c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Oeuvres que je hais aussi. Tu hais ces œuvres des Nicolaïtes. Aujourd'hui, pendant que j'étais assis dans mon bureau, là, j'ai noté quelque chose ici à ce sujet. Je veux que vous écoutiez attentivement maintenant. C'est quelques pages plus loin, ici. Le verset 6, c'est l'éloge et l'approbation. C'est-à-dire, Dieu et l'Église étaient d'accord sur une chose. Ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. La vraie vigne, la vraie vigne, la vraie église qui était dans cette église d'Éphèse. Maintenant, souvenez-vous, chaque église a des membres formalistes et chaque église a des membres spirituels. Ce sont les jumeaux qui naissent au cours de chaque réveil et qui vivent dans chaque église. Ils ont commencé dans cet âge-ci pour terminer leur course dans cet âge-ci. Finalement, le formalisme a pris le dessus dans l'âge de Théâtre et Luther l'en a fait sortir de nouveau. Maintenant, cela revient de plus belle. Pouvez-vous voir cette religion formaliste ? Il n'y a aucune différence entre cela et le catholicisme. C'est du pareil au même. Toutes les organisations se font massacrer en y entrant. Dieu n'a jamais fait de son église une organisation. C'est exactement ce qu'ils essayaient de faire ici. Observez et voyez maintenant si ce n'est pas vrai. Cela vous montre à quel point une organisation est maudite. C'était une chose étrangère à la nouvelle église, l'église du Nouveau Testament. Voyez ? Tu, pourtant, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. La vraie vigne haïssait les œuvres formalistes des Nicolaïtes. Dieu aussi. Ce qui était des œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Éphésiens, est devenu une doctrine dans l'église de Pergam. À Éphèse, la première église, c'était une œuvre. Dans l'église suivante, c'est devenu une doctrine. Entendez-vous ça ? Comprenez-vous cela maintenant ? C'était une œuvre à Éphèse. Et observez, ici, à Pergam, c'est devenu une doctrine. Cela avait commencé tout petit, ici. Bon, nous verrons dans un instant ce que c'était. Voici les loups dont Paul parlait, les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant qu'elles, décortiquons ce mot et voyons ce qu'il en est avant d'aller plus loin. Le mot Nicolaïte m'est un peu inconnu. J'ai consulté tous les lexiques grecs que j'ai pu trouver. Nicolaïte vient du mot Nikao. N-I-K-A-O. Attendez, je crois que je l'ai noté ici. N-I-K-A-O. Nikao. Qui signifie conquérir ou vaincre. Nicolaïte. Vaincre ou conquérir les laïcs. Ce qu'ils essayaient de faire, ici, c'était de chercher à s'emparer de l'Église où Dieu avait des pasteurs et où l'Esprit de Dieu agissait par des dons dans l'Église du Dieu vivant. Et là, ils jetaient les bases d'une doctrine selon laquelle il leur fallait des prêtres, des évêques, des papes et ainsi de suite. Dieu a dit qu'il haïssait cela. Aujourd'hui encore, il est cela. Les Nikao laïtes. Nikao, vaincre ou conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'Église. Combien d'entre vous savent que les laïcs, c'est l'Église ? Très bien. Vaincre, conquérir ou prendre la place des laïcs. Autrement dit, dépouiller l'Église de tout son côté sacré, de toute sa puissance et attribuer cela aux prêtres. laisser l'Assemblée vivre comme bon lui semble mais seul le prêtre est celui qui est saint. Dépouiller du Saint-Esprit des gens qui ont des signes et des prodiges qui les accompagnent. Les en dépouiller et leur donner une sainte prêtrise. Les dépouiller du Saint-Esprit et le remplacer par une prêtrise. Vous voyez ce qu'il en était ? C'était un. C'est finalement devenu dans cette église-ci. C'était des œuvres et à cette étape-ci, c'est devenu une doctrine. Et à Thiatire, cela a pris le contrôle. Et quand Luther est sorti, ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est revenu et cela a de nouveau repris le contrôle. Des évêques, des cardinaux, des archevêques. Qui dans le monde est le chef de l'église de Dieu si ce n'est lui-même ? Amen. Maintenant, je me sens religieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour diriger l'église. Pas seulement le prédicateur, toute l'assemblée. Pas seulement le prédicateur qui est saint, c'est l'église toute entière qui a le Saint-Esprit. Et au lieu de cela, au lieu que ce soit l'Esprit qui dirige, ils prennent une petite hostie. un biscuit salé et du vin et appellent cela la Sainte Eucharistie, ce qui signifie Saint-Esprit. Comment est-ce possible qu'un biscuit salé et un peu de vin soient en esprit ? Maintenant, si l'on est ainsi, vous devez lire Acte 2 comme ceci. Le jour de la Pentecôte, un prêtre romain s'est présenté sur le chemin et il a dit « Tirez la langue ! » Et il y a déposé l'hostie. Puis il a bu le vin et a dit « Maintenant, vous avez le Saint-Esprit. » Bon, là, nous trouvons ça terrible. Ça l'est. Bon, avançons. J'ai été ordonné dans l'Église Baptiste. Prenons notre cas, nous, les Baptistes. Oui. Hum. Les Méthodistes, que faisons-nous ? Si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Le diable croit qu'il est le Fils de Dieu et cela le fait trembler. Il croit cela probablement plus que beaucoup de membres d'Église. Le diable croit la même chose et il tremble parce qu'il sait qu'il est condamné. Maintenant, nous prenons la version méthodiste. Ils disent que Jean ne baptisait pas mais qu'il aspergeait. Ils disent qu'il y avait beaucoup de gaufres dans la région et l'eau montait de là-bas. Et il avait pris une coquille de moule et il avait dégagé un trou de gaufres. Et c'est effectivement ce qu'il prêche. Et il s'était servi de cette coquille de gaufres ou de cette coquille de moule pour puiser de l'eau de ce trou de gaufres et asperger les gens. C'est une absurdité. Oh, frère ! Eh bien, voyons ce que ça donne. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le passeur est venu, a prêché un bon serment et a dit « Donnez-moi la main d'association et nous inscrirons votre nom dans le registre. » Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas ? Vous pourriez trouver ça. Vous ne pourriez pas trouver ça dans un almanac. Ils ont plus de bon sens que ça. L'almanac des anniversaires des dames de l'âge d'or est plus exact que cela. Eh bien, qu'est-ce qui a donc causé cela ? Les nicolaïtes qui y ont introduit un groupe d'hommes pour tordre les Écritures et en faire une dénomination où Dieu ne peut pas agir. Elles meurent sur le champ et il a dit ici « Tu es mort. Tu as un nom que tu fais vivre mais tu es mort. » Beaucoup d'entre eux sont morts et ne le savent pas. Moi et mon frère étions à la pêche quelque part par ici quand nous étions de petits garçons. J'avais attrapé une vieille tortue serpentine et je lui ai coupé la tête. Je l'ai dégagée de la ligne. Je ne voulais avoir rien à faire avec ça. Je l'ai jetée là sur la rive. Mon petit frère est venu et il a dit « Qu'as-tu attrapé tout à l'heure ? » J'ai dit « Une tortue. » Il a dit « Qu'est-ce que tu en as fait ? » J'ai dit « Là-bas. » Elle gît là-bas et sa tête gît là-bas et elle est allée là-bas. Il a dit « Est-elle morte ? » J'ai dit « Bien sûr. Sa tête a été séparée de son corps. Elle doit être morte. » Il a donc ramassé un bâton et s'est mis à essayer de jeter la tête de cette tortue dans la rivière ou dans le ruisseau. Et à ce moment-là, cette vieille tortue a happé cela. Vous savez, elle peut encore mordre après une heure ou deux. Il a fait un bond arrière et il a dit « Hé, je croyais que tu avais dit « Elle est morte. » J'ai dit « Elle l'est. » Il a dit « Eh bien, elle ne le sait pas. » Non. Or, c'est le cas de beaucoup de gens. Ils sont morts et ils ne le savent pas. Des nicolaïtes. Oh là là. Oh, il a dit « Tu es cela. » Y compris tous les braves et bons saints prêtres, le saint cardinal, le saint évêque et vous, les poncôtistes, que le grand surveillant se présente là, le surveillant général. Il vous dira si vous pouvez avoir la réunion de guérison ici ou non. Ah ah ! Alléluia ! C'est au Saint-Esprit de l'audire ou non ? La parole éternelle de Dieu. Eh bien, frère Branham, nous croyons que la Bible enseigne le baptême au nom de Jésus. Mais le surveillant général a dit que si nous faisons cela dans notre église, il nous mettrait tous à la porte. Allez-y, c'est vrai. Je préfère être mis à la porte ici que d'être mis à la porte là-haut. Alors, si vous retranchez quoi que ce soit d'ici, vous serez mis à la porte là-haut de toute façon. Alors, autant vous faire mettre à la porte ici. Si vous mettez à la porte ici, on vous acceptera à la porte là-bas. C'est donc la même chose. Alors, tenez-vous-en strictement à cela. Nous voulons être en ordre. Oh là là, c'est quelque chose de sérieux, frère. On doit mettre toutes ces choses en ordre. Nous ne pourrons jamais avoir une église tant que Dieu n'aura pas de fondement sur lequel l'établir. Il ne bâtira jamais son église sur un tas d'absurdité. Soit il vient sur la base de sa parole, soit il ne vient pas du tout. Uniquement sur la base de sa parole. Là-bas, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a dit, frère Branham, venez à Chateauquois. Combien était à Chateauquois ? Eh bien, dites donc, un tiers de l'église ou plus était à Chateauquois. Ce qui, bon, cet homme s'est avancé là, cet après-midi là, et vous l'avez tous entendu, il ne savait pas que je le serais. Dieu peut révéler là-haut dans la pièce ce qu'on dit là en bas. Et vous savez qu'il l'a déjà fait. Il est monté là et a dit, bon, frère Branham, oh, c'est un serviteur du Seigneur. Quand l'Esprit est sur lui, c'est un prophète ou un, il sait où il se tient. Dieu lui dit ce qui est et ce qui sera. Mais sa théologie, n'écoutez pas ça. Quelle confusion ! Comment un homme peut-il dire ça ? Eh bien, je n'ai pas. Eh bien, même si on manquait de bon sens, on saurait qu'il en est autrement. Comment peut-on même penser à une telle chose ? Pourquoi ? Car le mot prophète en soi signifie un révélateur divin de la parole. Comment peut-on la parole du Seigneur vient au prophète ? Je n'ai jamais dit que j'en étais un. Ce sont eux qui l'ont dit. Mais vous y voilà. Voyez ? Comment un homme pour soutenir une petite doctrine d'église parce que son organisation n'est pas d'accord avec cela ? Il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Esaü, misérable hypocrite. C'est vrai. Vous vendez votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour un plat de dénomination, un plat d'organisation que Dieu est. Souvenez-vous, quand vous dites organisation, Dieu est cela. C'est ce qui a séparé les frères et détruit. Ce soir, il y a beaucoup de méthodistes, de baptistes et de presbytériens qui aimeraient avoir de la communion autour de la table de Dieu. Mais s'ils le font, ils se feraient mettre à la porte dès l'instant qu'ils y auraient pris part. C'est tout à fait vrai. Maman en faisait partie et eux, ils ne sont que des petits-enfants au départ. Oh là là, peu m'importe de quoi maman a fait partie. Maman a vécu dans toute la lumière de son jour. Vous vivez dans un autre jour. Autrefois, il y a environ 300 ans, la science a prouvé en faisant tourner une balle autour d'un globe. Elle a dit, si jamais un véhicule atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre et la ferait monter dans l'espace. Pensez-vous que la science croit cela aujourd'hui ? Ils vont à 3000 km à l'heure. Ils ne regardent pas en arrière pour voir ce qui avait été dit. Ils regardent en arrière pour voir ce qui peut leur permettre d'aller de l'avant. Mais l'Église veut toujours regarder en arrière pour voir ce que Wesley a dit, ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit. Tout est possible à celui qui croit. Regardons-en avant. La seule chose dans la Bible qui est regardée en arrière. Savez-vous quel genre d'animal regarde toujours en arrière ? La forme de vie la moins évoluée qui existe. Combien connaissent la forme de vie la moins évoluée qui peut bouger ? La grenouille. La grenouille est la forme de vie la moins évoluée qui existe. Et l'homme est la forme de vie la plus évoluée qui existe. Et la grenouille regarde en arrière. Je n'aime pas cette vie primitive. Je veux regarder vers l'avant, croire, faire confiance, marcher dans la lumière. Puisqu'il l'est dans la lumière. Amen. Au fur et à mesure qu'il fait briller la lumière. Une fois, là-bas, au Kentucky, je tenais une réunion. Un vieil homme est venu et il a dit, « Oh, je ne crois pas à cette histoire de guérison. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est votre droit. Vous êtes américain. » Il a dit, « Je ne crois rien à moins que je le vois. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est votre droit. » Il a dit, « Maintenant, je n'ai rien contre vous. Mais je ne crois pas ce que vous dites. » J'ai dit, « C'est votre privilège en tant qu'américain. Vous n'y êtes pas obligé. » Il a dit, « En fait, je n'accepte jamais rien à moins que je vois cela clairement. » J'ai dit, « Eh bien, maintenant, je... » « Très, très bien. vous devez être du Missouri. » Il a dit, « Non, je suis du Kentucky. » Ça ne donne pas une très bonne image du Kentucky. Et je dis, « Mais de toute façon, si vous savez ce que vous pensez, allez de l'avant. » Et il a dit, « J'ai dit, comment allez-vous rentrer chez vous ? » Il a dit, « Je vais de l'autre côté de la colline. J'habite là-bas. » « Eh bien, venez avec moi. » « Un homme bien. » Il a dit, « Allons chez moi et passez-y la nuit, frère Branham. » J'ai dit, « Je voudrais bien, mon frère. » Mais j'ai dit, « Je vais là-bas, chez mon oncle. » Et il a dit, « J'ai dit, voulez-vous que je vous raccompagne en voiture ? » Il a dit, « Non, je dois passer par la colline qui est là-bas. J'emprunte ce chemin-ci, je traverse un vallon et je remonte. Vous savez comment c'est là-bas. » Et j'ai dit, « Eh bien, et je dis, comment ferez-vous pour y arriver ? » Il a dit, « Je vais suivre ce sentier-là. » « Eh bien, et je dis, vous ne pouvez même pas voir votre main devant vous. » J'ai dit, « Comment allez-vous faire pour vous rendre là-bas ? » Il a dit, « J'ai une lanterne. » Et j'ai dit, « Eh bien, comment allez-vous, qu'allez-vous faire ? Allumer cette lanterne et vous en servir pour marcher ? » Il a dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « Quand vous allumerez cette lanterne, pourrez-vous la tenir en haut comme ceci ? J'aimerais voir votre maison. » Il a dit, « Vous ne pouvez pas la voir. » J'ai dit, « Alors, comment allez-vous faire pour y arriver ? » « Oh ! » a-t-il dit, « Je vais juste allumer la lanterne et au fur et à mesure que je vais avancer, je vais simplement avancer au fur et à mesure que la lumière... » J'ai dit, « C'est exactement ça. » Amen. Marchez simplement dans la lumière. Continuez simplement à marcher. Ne restez pas immobile. Vous n'arriverez jamais nulle part. Si vous avez été sauvé, avancez vers la sanctification. Vous dites, « Comment faire pour y arriver ? » Continuez simplement à marcher. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit vient après la sanctification ? Comment puis-je l'avoir ? Continuez simplement à marcher dans la lumière. Est-ce que les signes, les prodiges et les miracles, continuez simplement à marcher dans la lumière ? Voyez ? Continuez simplement à avancer. Chaque fois que vous ferez un pas, la lumière éclairera un peu plus loin devant vous parce qu'il vous précède toujours. Il ne vous traîne pas de force. Il conduit. Il est la lumière. Oh ! J'en suis si heureux. Pas vous. Il est la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Tu es les œuvres des Nicolaïques. C'est devenu une doctrine. Maintenant, voyons ce que Paul, eh bien, l'église de qui ? Qui a donc fondé cette église ? C'est Paul à Eiffel. Prenons maintenant Acte chapitre 20. Juste un instant. Dans Acte chapitre 20, voyons ce que Paul... Croyez-vous que Paul était un prophète ? Bien sûr qu'il l'était. Il l'était certainement. Vous vous souvenez-vous de la vision cette nuit-là sur la mer des Chesnées et tout ? Bon, et tout à ce sujet. Maintenant, le chapitre 20 de Saint, de l'Exode, des Actes. Commençons donc à partir du verset 27. Écoutez attentivement alors que nous lisons. Bon, là, c'est Paul, un prophète, qui prédit ce qui arrivera. Car, je vous annonçais tout le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Cet homme béni. Oh, je veux me tenir là ce jour-là et voir la couronne de ce martyr être posé sur sa tête. S'il est possible de pleurer, alors je pleurerai. Je pousserai des cris en voyant Paul. Voir Paul, ce grand apôtre, sa robe éclatante de splendeur. Je suis sûr qu'il y aura des cris quand là-bas nous arriverons. Pas vous ? Maintenant, je vous ai annoncé le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Est-ce vrai ? Maintenant, amis chrétiens, regardez par ici. Je veux vous demander quelque chose. qui a ordonné aux gens qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ de venir se faire rebaptiser ? Il a prêché tout le conseil. Est-ce vrai ? Oh, et qu'a dit Paul dans, je crois que c'était le, je ne suis pas certain si c'est dans Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, quand un ange descendrait du ciel et annoncerait un autre évangile que celui-ci, que celui qui ordonne aux hommes de se faire baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ, est l'évangile que Paul a annoncé. Quand un ange du ciel, pas un, encore moins un évêque ou un cardinal ou un surveillant général ou un pasteur ou quelque chose, quand un ange descendrait du ciel et annoncerait un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il a dit. C'est Galate 1,8. Je viens tout juste d'y penser. Très bien. Galate 1,8. Si vous voulez le noter, voir ce que Paul a dit. Bon, ici, il dit le verset 27 maintenant. Je crois que c'est le verset 27. Car je vous ai annoncé le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Maintenant, écoutez ce que c'est une prophétie. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel Saint-Esprit vous établit évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Qui a fait l'acquisition ? C'était le sang de qui ? La Bible dit La Bible dit que c'était le sang de Dieu. Dieu par son propre sang. Est-ce vrai ? Paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Saviez-vous ça ? Certainement. C'est ce qu'elle dit. Très bien. Le racheter par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Regardez bien. Cet homme pouvait regarder au loin et voir venir la chose. Il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des années plus tard comme ils ou un groupe d'hommes qui veulent créer une organisation et ôter tout leur le caractère sacré et le Saint-Esprit de l'Église et l'attribuer aux évêques, aux papes, aux prêtres pour eux resterait saints et l'assemblée pourrait vivre comme bon leur semble. Puis ils paieront les prêtres pour qu'ils les fassent sortir de l'enfer par la prière et des choses semblables. C'est du nicolaïsme et Dieu a dit « Je hais cela ! » Maintenant, écoutez, laissez-moi voir. Vous dites, Dieu a-t-il dit qu'il a haïssé cela ? Bon, voyons si c'est le cas. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Dieu est l'organisation. Pas vrai ? Maintenant, vous voyez exactement ce qu'ils allaient faire. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez bien tout au long de l'Église si cela n'a pas été fait. Il est l'organisation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Bon, les loups dont Paul parlait étaient devenus des nicolaïtes. Ils cherchaient à établir un sacerdoce comme le sacerdoce lévitique qui était étranger à la doctrine du Nouveau Testament. Amen. L'homo nikao, le mot grec nikao signifie conquérir, vaincre. Vaincre quoi ? Les laïcs, le Saint-Esprit. En ôtant de l'Église le Seigneur Jésus ressuscité qui opère les signes et les prodiges parmi les croyants et les remplaçant par des hommes élus à la fonction de pape ou de charnel de cardinal ou de surveillant général cherchant à ôter le Saint-Esprit des laïcs pour l'attribuer à un ordre appelé le Saint-Ordre des hommes qu'ils placeraient au-dessus des laïcs pas pour qu'on les appelle des pasteurs ce qui signifie berger mais père. Pourtant Jésus a dit n'appelez personne sur cette terre votre père. Voyez-vous cette mauvaise chose et qu'avons-nous fait ? Oh, si on pouvait s'y attarder j'aurais souhaité que nos soirées ne soient pas autant serrées j'aimerais consacrer demain soir au chapitre 12 de l'Apocalypse afin de vous montrer cette vieille femme prostituée qui est assise là-bas l'impudique et elle la raison en était qu'elle s'était livrée à l'impudicité à l'égard de Dieu et qu'elle se faisait passer pour une veuve et elle était aussi la mère des prostituées est-ce vrai ? Or nous savons que c'était Rome parce qu'elle était assise sur cette colline et que tout concorde parfaitement un homme s'y trouve et il est le nombre de la bête et ainsi de suite nous savons tous ça de qui il s'agit d'après les enseignements précédents mais ce qui est triste c'est qu'elle était la mère des prostituées c'est ici même qu'elle a commencé à Rome quand elle a commencé c'était un groupe de chrétiens de soi-disant chrétiens écoutez oh Dieu aide-moi à rendre cela clair un groupe de chrétiens dans une église comme celle-ci ils sont devenus formalistes indifférents se sont retirés et ont formé une organisation puis au cours de l'âge des ténèbres ils ont uni cela à l'État alors l'État et l'Église sont devenus une seule quoi ? l'Église chrétienne qu'ils ont appelée la Sainte Église Catholique le mot catholique c'est ce mot signifie universelle la grande église chrétienne universelle ils appelaient les gens qui parlaient en langue et poussaient des cris et guérissaient les malades et ainsi de suite des hérétiques et finalement ils ont rendu la chose si contraignante que quiconque était surpris en train d'adorer comme cela était jeté dans la fosse au lion s'il refusait d'embrasser le catholicisme il en a été ainsi pendant les centaines d'années qu'a duré cette persécution mais cette église-là n'est jamais morte on ne peut pas la tuer Dieu a dit qu'elle vivrait jusqu'à la fin et qu'ensuite il lui donnerait une couronne de vie elle a survécu à tous ses âges de persécution ensuite est arrivé Martin Luther pour continuer l'âge et il a fait sortir l'église par la justification que s'est-il passé quand Luther est mort ils ont organisé cela et en ont fait une église luthérienne ils ont une doctrine quand ils ont organisé cela quant il fait ils ont de nouveau fait naître cela dans le romanisme tout à fait puis le Saint-Esprit a quitté cela et Wesley l'a vu et Wesley et Whitefield et George Whitefield et beaucoup d'autres et et Asbury et beaucoup d'entre eux étaient de grands revivalistes ils ont sauvé le monde à cette époque-là ils ont eu un réveil dans l'âge de Philadelphie ce qui a sauvé l'Angleterre et les Etats-Unis aussi ils ont eu des réunions où ils ont été mis à la porte et on les appelait des exaltés vous les méthodistes c'est ce que vous faisiez ils tombaient par terre sous la puissance de Dieu et on leur jetait de l'eau sur le visage et les inventait c'est vrai et ça les secouait si vivement qu'ils avaient on disait qu'ils avaient la tremblote des gens étaient secoués et tremblaient sous la puissance du Saint-Esprit ça c'est l'histoire des méthodistes de là sont sortis les Quakers et ainsi de suite c'est au point qu'aujourd'hui ils sont une organisation ils ont maintenant les méthodistes ceci les méthodistes primitifs les méthodistes de ce jour-ci les méthodistes de ce jour-là ils sont descendus si bas que les méthodistes veulent ôter le sang de leur livre de quantique ici l'autre soir au cours d'une émission de télévision ma mère m'a appelé il y avait un pasteur méthodiste ici même dans l'Indiana qui enseignait le rock'n'roll dans l'église il a dit c'est dommage que nous n'ayons pas veillé à ce que ce bel art soit joué dans l'église ça c'est le diable dans un faux prophète c'est vrai je ne veux pas vous blesser mes frères c'est la vérité de Dieu je préfère vous mettre un peu en colère de cette façon pour vous amener à étudier les écritures et peut-être vous mettre en règle avec Dieu plutôt que vous soyez perdus à la fin il se peut que vous ne m'enniez pas maintenant mais un jour vous passerez vos bras autour de moi et direz frère Branham c'est la vérité voici c'est ici même et c'est là qu'il se dirige c'est là qu'il c'est juste là la Bible dit qu'il le ferait puis de Wesley si Wesley a fait cela alors sont venus les ponts-côtistes et ils ont obtenu la restauration des dons ils se sont mis à parler en langue le baptême du Saint-Esprit exactement comme un grain de maïs qui sort du sol tout d'abord il pourrit il produit quelques pousses ensuite il vous pensez avoir un champ de maïs cette pousse croit et produit une aigrette cette première pousse c'était les luthériens l'aigrette c'était quoi ? les méthodistes le pollen l'amour fraternel l'évangélisation le pollen se répand chez les autres et bien même la nature témoigne de ces âges de l'église les méthodistes sont sortis du chaos ou je veux dire les luthériens sont sortis du chaos les méthodistes ont répandu leur amour fraternel à l'époque de l'évangélisation et à l'époque des missionnaires l'époque missionnaire la plus glorieuse que le monde ait jamais connue c'était celle des méthodistes c'est vrai leur pollen s'est répandue qu'est-ce que cela a produit de ce pollen est sorti un épi de maïs les ponts-côtistes un grain exactement ce qui avait été semé pas une feuille pas une aigrette mais un grain et maintenant les ponts-côtistes ont entièrement recouvert ce grain de champignon au point qu'on ne peut pratiquement plus voir le grain il est temps de tout nettoyer Amen quand il fait ils ont fait la même chose que les méthodistes quelqu'un en a organisé un groupe et a dit nous sommes les assemblées de Dieu l'autre nous sommes les ponts-côtistes de la sainteté un autre nous sommes les unitaires nous sommes les binitaires et il y a tant de ceux-ci et tant des autres oh là là à dos d'un chameau à une bosse deux bosses trois bosses et tout oh il y a 60 30 ou 40 organisations différentes quand il fait ils l'ont replongé directement dans le romanisme en se faisant baptiser du baptême de l'église catholique romaine je demande à tout ponts-côtiste de me montrer où quelqu'un dans la bible a été baptisé au nom de père fils et saint-esprit je demande à tout évêque cardinal à tout docteur de me montrer où cela a jamais été fait en dehors de l'église catholique c'est l'utère qui est sorti avec cela il est sorti de là avec le catéchisme et tout le reste les méthodistes ont continué avec cela vous les ponts-côtistes vous devriez avoir honte faites le ménage revenez à la parole repentez-vous sinon Dieu ôtera le chandelier du milieu de vous la lumière que vous avez reçu Amen très bien ils ôent le Saint-Esprit en tant que conducteur leur donnent un saint ordre d'homme et les placent au-dessus des laïcs ils ne les appellent pas pasteurs bergers nous sommes censés être appelés pasteurs bergers c'est ce que signifie le mot pasteur mais père cardinal archevêque ou surveillant général les véritables croyants haïssaient cela Dieu leur a donné son approbation et a dit moi aussi je hais cela parce que c'est lui qui est censé être le surveillant général l'archevêque et le pape il travaille avec chaque individu pas avec l'organisation mais une personne bon c'est étrange écoutez alors que nous terminons bientôt il ne nous reste plus qu'un verset nous avons là le dogme qui est à l'origine du catholicisme la succession apostolique combien savent cela apostolique et bien les catholiques disent que le pape est le successeur de Pierre aujourd'hui c'est la succession apostolique pareille chose n'existe pas comment votre désir charnel votre désir sexuel comment se fait-il qu'Esaü et Jacob soient tous deux nés d'un père pieux et d'une mère pieuse et que l'un d'eux soit un chrétien et l'autre un démon oui comment est-ce possible c'est parce que le péché c'est le péché et le sexe c'est le sexe mais c'est Dieu qui donne la naissance Dieu nous a choisis depuis la création du monde saviez-vous cela attendez que t'on commencera à lire ces récits historiques et observez comment Irénée comment il a loué Dieu de l'avoir choisi avant la création du monde comment Saint Martin et tous les autres lui donnaient la louange il louait Dieu on disait en effet ceux qui parlaient de lui disaient il avait été choisi avant la création du monde c'est l'écriture ses frères étaient alignés avec Dieu mais cette vieille église ténébreuse a traversé ses quinze cents ans de l'âge des ténèbres elle a tout encrassé comme une lampe qui fume et a masqué les lumières mais vers le soir la lumière paraîtra a dit le Seigneur une succession apostolique l'un après l'autre un pape et il fallait être de la lignée des papes pour pouvoir être papes oh la 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 c'est une absurdité les laïcs pas les saints et les justes mais les et que les que les prêtres prient pour eux et les délivrent de leurs péchés pardonnent leurs péchés leur fassent payer de l'argent pour la confession les protestants font la même chose ils cherchent à être ils passent la main dans le dos de leur pasteur et vivent comme le reste du monde et ils n'en savent pas plus sur Dieu qu'ils il leur permet de rester dans son église et les appellent des membres de son église et leur permet d'y rester et leur dit qu'ils sont sauvés comme ils seront déçus ce jour-là s'ils ne sont pas nés de nouveau sans le Saint-Esprit vous êtes perdus personne ne peut dire Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit la vraie église à Éphèse n'a pas été séduite par ses discours intellectuels et raffinés ils haïssaient cela ils n'ont pas été séduits ils le savaient la vraie église ne l'a pas été cette fausse révélation qu'avaient ces hommes appelés les nicolaïtes et qui ne concordaient pas avec la parole de Dieu dites-moi où vous avez déjà vu cette Bible enseignée qu'un prêtre doit avoir un confessionnal où avez-vous déjà vu cette Bible enseignée que c'est par l'aspersion qu'on obtient le pardon des péchés où avez-vous déjà vu quelqu'un être baptisé au nom de Père Fils et Saint-Esprit pour le pardon de ses péchés où avez-vous vu qu'il faut donner la main d'association et inscrire son nom sur le registre de l'église dans la Bible Où avez-vous déjà vu toutes ces choses ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un sacerdoce ou un clergé qui n'est pas en ordre avec la parole ce sont donc des nicolaïtes et Dieu a dit je les hais revenez à la parole Oh c'est je sais que c'est fort frère mais je ne suis pas responsable c'est Jésus c'est à lui que vous devez vous en prendre Une fausse révélation non conforme à la parole mais on les a appelés menteurs faux apôtres faux prophètes mais la vraie église s'en tenait à l'enseignement originel de Paul et au baptême du Saint-Esprit avec des signes qui accompagnaient et qui confirmaient la parole que Paul enseignait Amen Montrez-moi où Dieu confirmera jamais l'aspersion Montrez-moi où Dieu confirmera et accordera le parler en langue les grandes choses juste en serrant la main du pasteur quelque part et en inscrivant votre nom sur un registre quand on continue de chiquer de fumer de boire de mentir de jouer aux cartes de se divertir un peu d'aller oh miséricorde c'est charnel ce sont des faux prophètes mes amis oui monsieur la voix de Dieu c'est la sainteté que cela soit connu de tous les membres du corps de Christ ici tant que vous ne vivez pas une vie pieuse Dieu refuse votre sacrifice le sacrifice doit être offert par des mains pures c'est vrai le souverain sacrificateur avant même qu'il puisse entrer pour offrir le sacrifice il lui fallait être saint et consacré loin parfumé et tout avant même qu'il puisse marcher dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice est-ce vrai ? alors comment pouvez-vous sortir d'ici et tricher voler faire des histoires avoir des différends avec vos voisins et tout vous conduire comme vous le faites et ensuite venir dire oh Seigneur Dieu gloire à Jésus Alléluia les gens disent je les vois parler en langue ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le Saint-Esprit je les entends pousser des cris ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est une vie la Bible dit la pluie tombe souvent sur la terre pour la préparer pour qu'elle produise ce pour quoi elle est cultivée Hébreu 6 mais les épines et les chardons c'est ce qui est prêt d'être réprouvé et on finit par y mettre le feu le soleil brille sur les justes et sur les injustes la pluie tombe sur les justes et sur les injustes la pluie vient pour faire croître le blé comme on dit et aussi toutes les mauvaises herbes qui sont dans le champ si le blé a soif alors la mauvaise herbe a soif la même pluie qui abreuve le blé abreuve les mauvaises herbes aussi le pauvre petit blé redressera la terre et criera loué soit le Seigneur Alléluia Alléluia Je suis si heureux de recevoir cette pluie la pauvre petite mauvaise herbe criera loué soit Dieu Alléluia Je suis heureuse de la recevoir mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez c'est vrai c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez le verset 7 puis nous allons terminer c'est le dernier verset pour cette page de l'église maintenant nous aurons environ 5 ou 10 minutes de retard juste un instant que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu maintenant regardez les amis voici la manière de vaincre vous devez d'abord vaincre ensuite vous pouvez manger le fruit c'est le vainqueur vous vous souvenez de l'autre soir de notre enseignement d'hier soir Jean a dû entrer dans l'esprit avant de voir quoi que ce soit et comment serez-vous là à dire s'il n'est pas baptiste je ne l'écouterai pas s'il n'est pas presbytérien je ne l'écouterai pas s'il n'enseigne pas exactement ce que mon église enseigne je... vous, vous, vous n'allez pas vaincre vous n'êtes pas encore entré dans l'esprit vous n'êtes pas du tout en ordre entrez dans l'esprit dites Seigneur Jésus je t'aime maintenant révèle-moi tout ce que tu jugeras bon accorde-le-moi alors vous alors vous êtes bien alignés là c'est vrai remarquez la Bible parle de de l'arbre de vie trois fois dans la Genèse et trois fois dans le livre de l'Apocalypse nous avons vu ça l'autre jour vous vous souvenez hier dimanche le seul le diable est toute l'écriture qui existe d'un bout à l'autre mais il est davantage la Genèse et l'Apocalypse il attaque la Genèse et remet en cause son authenticité parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il n'en était pas ainsi la Genèse ne s'est pas déroulée exactement comme Dieu l'a dit c'est quelque chose d'autre qui était à l'origine de la création et tout c'est ainsi qu'il l'attaque et il éloigne les gens de l'Apocalypse parce qu'elle révèle Jésus est Dieu et lui il est le diable et il est condamné aussi la gloire de l'église sanctifiée qui retourne à la maison auprès de Dieu et la condamnation du faux prophète et que tous ceux qui montent et se conduisent mal seront jetés dans l'étang de feu ce n'est pas étonnant qu'ils les en tiennent éloignés mais rappelez-vous ces deux livres parlent de l'arbre de vie dans le paradis bon voyons ceci juste un instant là cet arbre Jean chapitre 6 si vous voulez le noter Jésus a dit je suis le 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 pain de vie maintenant souvenez-vous nous allons maintenant utiliser ces deux poteaux-ci comme des symboles alors juste avant de terminer là là à ma droite c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de vie à ma gauche c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de la connaissance combien savent que la Bible dit qu'il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance or l'homme était censé vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance est-ce vrai ? et la première fois qu'il l'a touché il s'est séparé de son créateur il a perdu sa communion avec Dieu quand il a pris sa première bouchée de connaissance bon réfléchissez bien maintenant et vous qui prenez des notes je vais vous donner du temps pour que vous puissiez comprendre cela parce que je ne veux pas que vous le manquiez Jésus dans Jean 6 il buvait à une source et là il levait les mains et se moquait disant que leur père avait bu au rocher spirituel et tout il leur a dit je suis ce rocher qui était dans le désert et ils ont dit tu dis ici que tu étais avant Abraham pourtant tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham nous savons maintenant que tu es fou tu es un démon voyez ? il a dit avant qu'Abraham fût je suis je suis était dans le buisson avec Moïse le buisson ardent je suis avant qu'Abraham fût je suis pas j'étais maintenant vous qui dites que les jours des miracles sont passés vous devriez faire dire à cette écriture j'étais le grand j'étais voyez ? pas j'étais ou je serais je suis c'est-à-dire en tout temps il est éternel le mot je suis exprime ce qui est éternel de tout âge de tout temps au milieu des sept chandeliers d'or dans chaque église en tout lieu dans chaque heure je suis pas j'étais ou je serais je suis maintenant même comme j'ai toujours été voyez ? toujours je suis ils ont dit non père nous ne te connaissons pas nous savons que tu es un démon ils ont dit non père on mangeait la manne dans le désert pendant 40 ans et Jésus a dit et ils sont tous morts pas vrai ? ils sont tous morts mais je oh je suis le pain de vie de Dieu qui descend du ciel si un pain de vie si quelqu'un mange ce pain il ne mourra jamais cet homme donnera-t-il son corps à manger ont-ils dit et bien il est fou c'est certain le pain de vie le pain de vie provenait de l'arbre de vie dont il se nourrissait dans le jardin d'Aden il était l'arbre de vie maintenant si l'arbre de vie était une personne alors l'arbre de la connaissance était une personne dites maintenant que le serpent n'avait pas de semence si la vie est venue par l'homme la mort est venue par la femme très bien elle était l'arbre de la mort dès que que celui-ci l'avait souillé et c'est ce qu'il avait fait le serpent elle a dit le serpent m'a séduite c'est vrai pas un reptile il était le plus rusé de tous les animaux il était entre le chimpanzé et l'homme la semence un animal ne peut pas féconder une femme ça ne le peut pas mais cet être en était capable il était le chénon le plus proche et Dieu a prononcé une malédiction sur lui à tel point que cela l'a fait ramper sur son ventre plus de jambes cela atteint chacun de ses os et les a transformés en quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'homme la science essaye de faire des fouilles dans les champs pour retrouver cela c'est caché dans les mystères de Dieu au milieu du paradis de Dieu voilà votre révélation elle enfantait son premier fils qui était Cain est-ce vrai le fils de Satan le fils de Satan si ce n'est pas le cas d'où d'où serait venu ce mal d'Adam qui était le fils de Dieu c'est venu du diable son père et il a assassiné le premier meurtrier était le diable le fils du diable observez ce qui s'est passé après ça observez la lignée de Cain tout au long de la génération qui a suivi après Cain ils étaient tous des scientifiques et de grands hommes lisez la Bible ils construisaient des maisons ils travaillaient le métal et ils étaient des scientifiques mais tous ceux qui descendaient de Seth en fait Abel était mort c'était un type de Jésus il était mort Abel était mort et Seth l'avait remplacé la mort l'ensevelissement la résurrection de lui sont venus d'humbles paysans c'est de lui qu'ils sont sortis des bergers or Jésus a dit vos pères ont mangé la mâle dans le désert ils sont tous morts mais je suis ce pain de vie quel pain de vie celui qui était en Éden et si quelqu'un mange de ce pain il ne mourra jamais bon Dieu a mis un ange près de cet arbre de vie pour le garder afin que personne n'y touche de peur qu'il mange de cet arbre et vive pour toujours est-ce vrai ? en effet il devait continuer avec cet arbre et mourir est-ce vrai ? en fait tant qu'il se nourrirait de cela il mourrait et aussi sûr que vous mourrez parce que vous mangez de cet arbre de la connaissance bon examinons cet arbre de la connaissance maintenant regardez ce qu'il a produit maintenant voyons ce qu'il a produit tout d'abord voyons voir il et bien examinons une chose qu'il cela a permis d'inventer la poudre à canon ça tue nos camarades c'est vrai on s'entretue avec de la poudre à canon qui résulte de l'arbre de la connaissance la chose suivante que nous avons faite oh voyons voir nous nous avons inventé l'automobile par cet arbre de la connaissance cela tue plus que la poudre à canon oh oui maintenant nous avons la bombe à hydrogène Dieu ne détruit rien l'homme se détruit lui-même par sa connaissance mais tout ce qui appartient à Dieu Dieu le ressuscitera Dieu ne perd rien Jésus l'a dit c'est vrai celui qui mange de ce pain a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour voilà sa promesse maintenant Dieu ils sont bien en avance ils se nourrissent de l'arbre de la connaissance et on meurt mais si jamais ils parvenaient à atteindre cet arbre-ci ils vivraient pour toujours alors maintenant au lieu d'avoir un ange là-bas pour éloigner les gens de cet arbre ils sont là à les conduire vers cet arbre les anges des églises les sept églises ils les ramènent au nom de Jésus Christ puisque c'est lui l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu oh là là j'espère que vous saisissez ça l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu afin que vous puissiez devenir participants de lui et devenir des fils et des filles de Dieu et vivre pour toujours celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle il ne viendra jamais en jugement mais il est passé de la mort à la vie frère sœur maintenant je suis je bien sûr j'ai été tranchant je vous ai blessé je ne voulais pas le faire de cette façon voyez Dieu le sait mais il fallait que j'aborde cela de cette façon pour que vous puissiez voir où nous en sommes je ne crois pas qu'il nous reste encore beaucoup de temps ici je n'essaie pas de dire que vous n'êtes pas chrétien parce que vous faites partie d'une organisation ce n'est pas ça les gens sont victimes des circonstances ils ne savent pas quoi faire tout ce que leurs parents ont toujours fait c'est d'adhérer à l'église et tout mais frère une chose avant que nous terminions permettez-moi de donner une dernière citation le prophète a dit croyez-vous les prophètes la Bible dit de les écouter le prophète a dit il viendrait un temps où il n'y aurait ni jour ni nuit mais ce serait en quelque sorte un jour sombre mais vers le soir juste avant le coucher du soleil la lumière paraîtra est-ce vrai ? bon regardez ce qu'on a eu maintenant regardons un peu comment le soleil où est-ce que le soleil se lève géographiquement ? à l'est est-ce vrai ? il se couche à l'ouest j'aurais aimé avoir j'apporterai la carte demain soir et je vous le montrerai depuis que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem il a parfaitement formé le chiffre 8 dans son parcours il est monté jusqu'en Irlande a fait le tour complet en décrivant un cercle et s'est dirigé vers la côte ouest puis il retourne de nouveau le trajet de l'évangile a parfaitement formé le chiffre 8 et bien la civilisation a parcouru le même trajet que le soleil combien savent ça ? on vous l'a enseigné et vous le savez la plus ancienne civilisation qui soit c'est la Chine de là elle est allée directement en Orient et quand le Saint-Esprit pas le S-O-L-E-I-L mais le F-I-L-S quand le soleil le S-O-L-E-I-L se met à briller à travers le brouillard et la brume de la nuit peu importe où se trouve la semence elle vivra puisque toute vie botanique vit grâce au soleil nous savons ça vous pourriez couler du béton directement sur un brin d'herbe et le printemps suivant où est-ce que l'herbe sera le plus dense tout juste au bord du béton pourquoi ? c'est cette vie qui était là-dessous vous ne pouvez pas cacher la vraie vie cette petite vie dès qu'elle sait que le soleil lui est quelque part elle peut se frayer un chemin sur une distance de presque un demi-paté de maison se faufilant sous ce béton jusqu'à ce qu'elle puisse sortir la tête dehors et se mettre à louer Dieu vous ne pouvez pas cacher la vie c'est vrai la vie quand vous êtes nés de nouveau vous ne pouvez pas cacher cela quelque chose doit crier quand vous avez la vie donc tout ce qui est mort là les petites semences qui ont éclaté la pulpe s'est vidée elle est morte mais la vie y est encore et bien quand le soleil commence à briller au printemps de petites fleurs vont pousser et tout va de nouveau redresser la tête de dessous les débris de dessous les souches de dessous les pierres cela va ressurgir et revivre est-ce vrai ? parce que le S-O-L-E-I-L brille bon un jour le F-I-L-S brillera lui qui est l'auteur de la vie éternelle et tout ce qui a été fécondé par lui pour la vie éternelle il a dit je le ressusciterai au dernier jour vous voyez ce que je veux dire la vie éternelle sera ressuscitée dans les derniers jours si on vous ensevelit dans la mer ou si on vous incinère et répand vos cendres aux quatre vents de la terre Dieu vous ressuscitera au dernier jour si vous devez remplir le ventre d'un lion affamé ou entrer dans une fosse enflammée qui dévorera tous les les 16 éléments du pétrole et les lumières cosmiques et tout ce qui est en vous Dieu vous ressuscitera les cheveux même de votre tête sont comptés Amen Dieu les ressuscitera bon regardez bien et bien si les hommes meurent par la femme alors ils vivent par l'homme si vous avez part avec la femme à ce genre de vie vous savez que vous allez mourir il n'y a pas moyen d'y échapper vous allez mourir et aussi sûr que vous prenez part à ceci vous vivrez il n'y a pas moyen d'y échapper vous devez vivre Amen si cela produit certainement la mort ceci produit certainement la vie c'est la seule façon de recevoir cela c'est d'avoir la vie maintenant le prophète a dit vers le soir la lumière paraîtra maintenant regardez il a dit qu'il y aurait un jour qui sera sombre qui ne serait appelé ni jour ni nuit c'est un jour en quelque sorte nuageux brumeux et froid et pourtant le fils donne la lumière loin au-dessus de ses brouillards et de ses nuages et tout le fils donne la lumière il donne suffisamment de lumière pour que vous puissiez marcher et voir comment vous déplacez et tout et pourtant ce n'est pas une belle journée ensoleillée voyez bon presque rien ne peut vivre en ce jour-là si vous plantez quelque chose là où le soleil ne brille pas cela n'arrivera pas à maturité n'est-ce pas vous les fermiers vous savez cela mettez le maïs à l'ombre ou quelque part comme ça et observez ça l'empêche d'arriver à maturité Fred tu devrais savoir ça en observant ton blé si tu le plantes là-bas et que tu as un mauvais été oh si c'est froid et pluvieux ça l'empêche d'arriver à maturité et bien c'est ce qui ne va pas avec l'église tout au long des âges elle n'est pas arrivée à maturité les dénominations l'ont empêchée d'arriver à maturité inscrivez votre nom dans le registre nous avons eu assez de lumière pour savoir qu'il y a un Dieu j'en suis heureux nous avons eu assez de lumière pour savoir qu'il y a un Christ qu'il y a un jugement à venir nous avons eu la lumière alors nous avons inscrit nos noms dans des registres nous avons serré la main du pasteur et tout et avons fait ces choses très bien mais là nous sommes vers le soir or la civilisation est allée de l'est à l'ouest et maintenant nous sommes sur la côte ouest on ne peut pas aller plus loin si on traverse on retourne à l'est on ne peut pas aller plus loin on est sur la côte ouest maintenant la Bible dit vers le soir la lumière paraîtra bon quel genre de soleil brille vers le soir est-ce un soleil différent de celui qui se lève le matin c'est le même soleil est-ce vrai et bien alors qu'est-ce que Dieu a promis maintenant nous allons en arriver là retenez bien ceci jusqu'à cet âge-ci c'est la Bible qui le dit je vais le prouver au sujet de ces âges de l'église au fur et à mesure que nous avançons que vers le soir une lumière paraîtrait à l'ouest et elle ramènerait de nouveau le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes et les mêmes signes les mêmes prodiges qui ont été faits là-bas dans l'est seront faits ici dans l'ouest avec une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours au temps du soir la lumière paraîtra le sentier de la gloire là tu le trouveras c'est dans cette voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus jeunes et vieux repentez-vous de tous vos péchés le Saint-Esprit viendra sûrement vous les lumières du soir sont venues oui c'est un fait que Dieu et Christ sont un oh au temps du soir la lumière paraîtra le sentier de la gloire là tu le trouveras c'est dans cette voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus jeunes et vieux repentez-vous de tous vos péchés le Saint-Esprit viendra sûrement vous ces lumières du soir sont venues c'est la même chose que Pierre a dit sachez donc que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié que chacun de vous se repente a-t-il dit et soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés laissez-moi vous dire quelque chose comme je le disais l'autre jour au sujet de l'ordonnance du médecin les gens n'aiment pas prendre l'ordonnance du médecin s'il a un médicament qui va guérir votre maladie et que vous refuser de le prendre ce n'est pas la faute du médecin si vous mourrez non monsieur c'est votre faute parce que vous avez refusé de le prendre et maintenant si le médecin rédige une ordonnance et qu'il et que vous la portez chez un pharmacien charlatan et qu'il y ajoute quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver ça vous tuerait aussi est-ce vrai ? ce médecin a étudié la chose au point qu'il sait que cette ordonnance contient une certaine dose de poison pour tuer ces microbes qui sont dans votre corps et qu'il y a assez d'antidotes là-dedans pour contrecarrer le poison afin qu'il ne vous tue pas et cela doit être bien dosé si vous mettez trop d'antidotes ça n'aidera pas le malade mettre trop de poison va le tuer il faut que ce soit équilibré la question était n'y a-t-il pas de baume en galade n'y a-t-il pas de médecin là-bas a dit le prophète alors pourquoi la maladie de ma fille n'est-elle pas guérie qu'est-ce qui ne va pas avec l'église qu'est-ce qui ne va pas pour que nous ayons trop de vieilles églises malades c'est parce que nous avons des pharmaciens charlatans qui exécutent mal l'ordonnance c'est vrai il n'a jamais dit père, fils, saint esprit il qu'est-ce que l'ordonnance dit voici Pierre combien savent qu'il avait les clés du royaume Jésus l'a dit qu'est-ce qu'il a dit autrement dit c'est lui qui a le stylo à encre pour rédiger l'ordonnance lorsqu'ils ont entendu tout ce bruit au dehors ils criaient poussaient des cris parlaient en langue et passaient de bons moments ils ont dit ces hommes sont pleins de vin doux Pierre a dit ces gens ne sont pas pleins de vin doux comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours a dit Dieu je répondrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre du feu de la fumée et de la vapeur alors quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas sera sauvé en outre il a parlé de David il a dit le patriarche David l'avait vu d'avance il avait dit et ma chair reposera avec espérance car il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts et ne permettra pas que son sein voit la corruption homme frère qui me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépultre existe encore aujourd'hui parmi nous voyez mais comme il était prophète il a vu la résurrection de Christ sachez donc que ce Jésus que vous avez crucifié par la main des impies Dieu l'a fait Seigneur et Christ après avoir entendu ce discours ils ont eu le coeur vivement touché ils ont dit homme frère ou docteur Simon Pierre rédige l'ordonnance pour nous comment pouvons-nous obtenir ceci nous voulons un médicament contre le péché oh maintenant regardez ce qu'il a dit là vous verrez où ces églises ont fait fausse route il a dit attendez un instant je vais vous rédiger une ordonnance et ce sera une ordonnance éternelle elle sera pour vous pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera qu'est-ce qu'il a dit comment l'a-t-il rédigé de la façon dont les catholiques l'exécutent de la façon dont les baptistes l'exécutent de la façon dont les méthodistes l'exécutent chacun d'entre eux y a ajouté quelque chose ou en a retranché quelque chose à la manière des pentecoutistes ils ont ajouté ou retranché mais qu'a-t-il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit une ordonnance éternelle c'est pour vous et pour vos enfants elle demeurera tout au long de chaque âge de l'église administrez cela à chacun d'eux oh Dieu purifie mes mains purifie mon coeur Seigneur puisse si cela me coûte tous mes amis laisse-moi exécuter l'ordonnance comme le médecin a recommandé de l'exécuter c'est pour ça que vous avez tant d'églises mortes tant de membres morts vous y ajoutez de l'antidote et vous en retranchez tellement que l'ordonnance n'est plus du tout la même cela ne guérira rien du tout les poignées de main l'adhésion aux églises l'aspersion oh miséricorde ça ce n'est pas l'ordonnance c'est la mort si vous voulez la vie et que vous voulez le Saint-Esprit suivez ce que Dieu a dit de faire prenez l'ordonnance c'est à dire exactement comme il l'a dit n'y ajoutez rien et n'en retranchez rien et voici que l'apocalypse vient dire par la suite si quelqu'un en retranche ou y ajoute quelque chose il sa part sera retranché du livre de vie oh là là ça c'est le médecin chef oh je l'aime pas vous oh ce glorieux âge cet âge d'Ephèse c'est là que cette hérésie a commencé à s'infiltrer pour donner lieu à des organisations les pasteurs et les diacres ou pas les diacres mais les pasteurs pas les pasteurs mais les cardinaux les évêques les papes les surveillants de l'église qui disent au Saint-Esprit qui disent à l'église et bien vous ne pouvez pas faire cela ici après tout qui est le patron ? une fois cela est arrivé à Pierre on lui a dit tu ne dois plus prêcher au nom de Jésus tu peux prêcher si tu veux mais pas au nom de Jésus oh le diable est ce nom Pierre a dit est-il convenable que je la Bible a dit Pierre est en rempli de la dénomination du Saint-Esprit il a dit attendez je vais aller voir le surveillant général pour voir ce qu'il me dira de faire à ce sujet laissez-moi vous dire saviez-vous que les assemblées de Dieu ont un psychiatre qui les évalue qu'ils doivent amener leur missionnaire chez un psychiatre pour voir si cet homme est mentalement apte à être un missionnaire les assemblées pentecôtistes de Dieu combien ont déjà entendu ça bien sûr c'est connu de tous tout le monde le sait certainement qui doit examiner le missionnaire et en être le juge le psychiatre ou le Saint-Esprit voyez c'est ce que vous obtenez quand vous vous fiez à l'homme voyez les théories faites de main d'homme les doctrines faites de main d'homme attendez qu'on arrive à l'âge pentecôtiste Dieu brûlera cette chose c'est sûr et certain oui monsieur oh oui et vous verrez que le feu consumera tout cela oui tout à fait mais un jour glorieux il viendra et souvenez-vous écoutez il y a sept âges de l'église est-ce vrai il y a sept âges de l'église et souvenez-vous quand elles sont allées à la rencontre de l'épouse de l'époux certaines se sont endormies à la première veille est-ce vrai la deuxième veille bien sûr pas pas morte endormie troisième veille quatrième veille cinquième veille sixième veille et dans la septième veille un son s'est fait entendre voici l'époux qui vient allez à sa rencontre que s'est-il passé toutes ces vierges qui dormaient se sont réveillées sans nuages les lumières du soir brilleront and the morning breaks eternal bright and fair when the saved on earth shall gather to their homes beyond the sky when the road is called up yonder I'll be there when the road is called up yonder when the road is called up yonder when the road is called up yonder I'll be there let us labor for the master from the dawn to the day he's done let us offer all his wonders love to share then when all the night is over and my work on earth is done when the road is called up yonder que tous les enfants de Dieu lèvent la main maintenant where they being so old and the road is called up yonder where they being so old and the road is called up yonder where they Ship and the road Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, serrez la main de quelqu'un auprès de vous, partout autour de vous comme ça. C'est bien. Dites, je vous verrai mon frère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec la tête inclinée maintenant, disons ceci. Seigneur Jésus, je t'aime. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair pour ôter mon péché. Je ne compte pas sur mes mérites. Je n'en ai aucun. Mais je fais strictement confiance au mérite de Jésus-Christ, qui est mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Je l'aime. Demain soir, à 19h, si le Seigneur le veut, nous aborderons l'église de Smyrne. Avec la tête inclinée maintenant. Avec la tête inclinée maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501